3, 2, 1, go, 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 et salut ! Bonsoir YouTube, comment vas-tu ? YouTube, je dis bonsoir, mais ça peut être bonjour, parce que sur YouTube, c'est de la rediffusion, donc vous pouvez regarder ça le matin, la nuit, le soir, l'après-midi, à la pause déjeuner, c'est ça qui est chouette. J'ai déjà dit tous les bonjours à Twitch, mais re-bonjour à Twitch, puisque vous êtes les meilleurs. Jean de YouTube, rejoignez-nous sur Twitch, cliquez sur le lien dans la vidéo pour voir cette vidéo en direct. En général, les Pénélope Shows, c'est tous les lundis soirs. Alors, je ne vais peut-être plus en faire tous les lundis soirs, parce que 3 lives par semaine, je commence un tout petit peu à... D'ailleurs, je fais 4 lives par semaine, et c'est vrai que je commence un tout petit peu à avoir du mal à suivre, et j'ai de moins en moins de temps pour jouer, en fait. Et ça va devenir critique, c'est-à-dire que je ne veux pas commencer à parler de jeu sans jouer, vous voyez ? Donc, non, pas à saturer, c'est pas vraiment ça, je pourrais faire encore plus de lives, mais j'aimerais mieux faire un peu plus de lives en journée et un peu moins en soir. Donc, il y aura sûrement plus que 2 Pénélope Shows par mois, les sorties, les Kickstarters, et un Top 10 une fois de temps en temps, et il y aura sur un lundi, je ne ferai pas de live, et ça sera peut-être un live en journée, dans la semaine, pour compenser, mais il y aura toujours autant de lives, mais juste, je vais essayer de ne pas prendre toutes mes soirées, voilà. Mais les lundis, les premiers lundis de soir, ou les deuxièmes lundis de soir, les premiers lundis de soir, ça sera toujours le Pénélope Show sur les sorties du mois en cours, et le deuxième à première vue, les Kickstarters. Là, on est le deuxième, mais il y a eu décalage à cause de Cannes, mais on est bon, vous êtes 88, formidable, merci beaucoup. Donc, gens de YouTube, n'hésitez pas à cliquer sur le lien sur Twitch pour venir voir ces lives le lundi soir, et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à mettre un petit commentaire, à mettre un petit pouce sur la vidéo. J'ai vu aussi, merci à ceux qui sont sur Twitch, j'en vois qui vont exprès sur YouTube pour mettre un petit mot pour que les vidéos montent dans l'algorithme de YouTube, et ça aide énormément la chaîne. Sachez que nous sommes plus de 1100, ça y est, c'est fait, nous sommes plus de 1100 sur la chaîne Twitch, et ça, c'est beau, merci. Et nous sommes plus de 1300, on est presque 1300 sur la chaîne YouTube. Je ne sais plus quoi dire, tellement je vous remercie du fond du cœur. C'est vrai, lundi dernier, c'était février, mais c'est ce foutu mois de février qui est plus court et qui nous donne l'impression que bon. One Again, salut, bonsoir à toi, One Again. Pas des trucs genre le jeu livré avec les horaires de marée. Bon, sur ce, on va commencer à... Il est 20h59, un petit quart d'heure de présentation. Je vais essayer de ne pas trop déborder ce soir, histoire qu'on ne finisse pas à pas d'heure. Quoi dire de l'ensemble des jeux du mois de mars ? Je trouve ça plutôt calme, ce mois de mars en jeu. Il y a eu Cannes qui a fait Bouillon et où on a présenté plein de jeux. On sent qu'il y a des sorties, mais ce n'est pas non plus... Je n'ai pas de grosses sorties qui me font vibrer en me disant « Ouais, trop bien ! » Et il y a beaucoup de choses sur MyLudo qui manquent et que j'ai trouvées sur Philibert et inversement, voilà. Donc, on va essayer de regarder un peu ça en tout. Oh, 1301, je viens de m'abonner sur YouTube. Merci, Castor, c'est trop gentil à toi. Merci beaucoup. Beaucoup d'extensions. J'ai trouvé que cette année, chaque mois, j'ai de plus en plus... Je fais des listes d'extensions qui sont presque aussi longues que les listes de jeux. Je lance un appel aux éditeurs. Arrêtez. Ah ben voilà, j'ai la notif, Castor, que tu t'es inscrite sur YouTube. Arrêtez, arrêtez les extensions. Arrêtez. On a déjà trop de jeux par an. Ne rajoutez pas 4 ou 5 extensions par jeu. Il y a des jeux... Vraiment, j'en peux plus. J'ai l'impression de faire un listing et d'avoir de... Tous les mois, il y a 10 extensions qui sortent. Merci beaucoup à toi, Tonio la machine. Qui es-tu, Tonio la machine ? J'aime bien ce nom. Tonio, j'imagine que tu t'appelles Antoine. Bienvenue sur la chaîne et merci beaucoup pour ton follow et ta première fois sur le chat. Je joue à quoi je dis ? J'ai dit... Je... Je dis... Je joue... À des jeux. Je joue à Dune Imperium avec l'extension L'Avènement d'X. Surtout pour les jeux qui viennent tout juste de sortir. Encore les Villainous et Unmatch. Je comprends exactement. Il y a des jeux, ils viennent à peine de sortir. On achète la boîte, il y a déjà les extensions. Mais il y a aussi des jeux, je suis désolée, qui abusent un peu sur les extensions. Un jeu comme Everdell, j'ai l'impression de voir des annonces d'extensions toutes les deux secondes et des nouvelles boîtes toutes les deux secondes. Pour moi, ce n'est pas un jeu qui appelait à avoir 36 extensions non plus. Là, j'ai vu de nouvelles extensions pour cartographeurs. Bon, c'est bien, mais... Et pourtant, j'adore cartographeurs, mais je trouve qu'on est déjà noyé sous les jeux. Si en plus, on est noyé sous les extensions des jeux, ça va commencer à... Alors, il va falloir être de plus en plus ciblé. Je pense que ce qui va se passer avec l'avenir, c'est qu'avant, il y avait moins de jeux. Donc, quand on était fan de jeux de société, on achetait un peu tout. On avait une grosse collection. Je pense que les collections, ça va faire comme la bouffe. Vous savez, ces restaurants qui se spécialisent. Il y a des restaurants de ramen, des restaurants de... Voilà. Moi, j'ai vu un restaurant où on mangeait que des raviolis. Voilà. Donc, on va finir par avoir des joueurs qui, maintenant, il y aura des joueurs uniquement de certains types de jeux. C'est déjà un peu le cas, mais de façon encore plus... encore plus marqué. J'ai l'impression que... Oui, barbu, bourru, le pire, c'est que c'est vrai. Donc, ben... Trop d'extensions. J'adore le jeu, mais je n'ai pas le temps de faire les extensions. À quoi ça sert d'en sortir trois en même temps ? Tout à fait. Non, mais c'est surtout qu'il y en a eu deux qui sont sorties. Et là, j'en vois des nouvelles qui sont annoncées. Je trouve qu'il n'y a même pas eu six mois entre les deux. Ça fait beaucoup. Oui, c'est des Gyoza. Tout à fait. Un peu comme dans les jeux vidéo Cobalt. Et c'est vrai, dans le jeu vidéo, maintenant, on achète moins de tout. Enfin, moi, si, parce que je suis dingue, mais il y a de plus en plus de joueurs qui se focalisent sur le FPS en ligne ou le jeu indé à rusher, etc. On aura des joueurs raviolis ? Je n'ai pas tout compris. C'est la théorie du ravioli. Voilà, c'est la théorie du Gyoza. Salut Alpuccino. Je ne sais pas si je t'ai dit bonjour. Et sur ce, je vous emmène. J'aime mieux les transitions que j'avais sur... Attendez. Je vais voir. Ah ben non, je ne les ai pas là. J'aimais bien mes petites transitions panneaux de... Je pense que je vais garder ça de poitane. Donc, regardons un peu l'état de la carte du ciel. C'est important d'être ravioli. D'être ravioli. Voilà, j'ai une salve d'applaudissements pour le Gyoza s'il vous plaît. Elle est bonne. Elle est bonne. Regardons un petit peu la carte du ciel de My Ludo. Donc, nous avons des nouvelles boîtes Exit qui doivent sortir à selon My Ludo vers le 11 mars. Deux nouvelles boîtes Exit. Nous avons Pessoa, ça, on va y venir après. Wonderlands, ça, je n'ai pas regardé. Je vous avoue parce qu'en fait, ce n'était pas sur Philibert et que c'était en anglais. à Iteria, je ne l'ai pas vu sur Philibert. On va regarder ça mais il n'y aura aucun problème pour que je vous en parle parce que j'ai vu une vidéo dessus donc je vois tout à fait ce que c'est. Moon Adventure, tout ça et vous voyez tout de suite, on a une nouvelle extension Marvel, une nouvelle extension, donc on annonce des nouvelles extensions pour cartographeurs, de nouvelles maps, une nouvelle boîte inflexible, donc j'ai une extension de Maracaibo, une nouvelle boîte Cartaventura, des nouvelles boîtes Exit, une extension des Rune Père du Narak, donc en fait, V Commando, là, c'est encore une extension, ça, c'est des boîtes d'extension pour le jeu Oco. Il y a vraiment un côté genre, donc il y a Hollywood Racers, par exemple, qui sort et boum, l'extension qui sort quasiment en même temps, donc ça, c'est des Kickstarter mais il y a vraiment une accumulation d'extensions, de boîtes, ouais, je l'ai cité, de boîtes ayant le même, enfin, autour de la même série qui, du coup, un jeu comme Pessoa qui est tout seul au milieu ou à Etheria, font, enfin, passe un peu à, je trouve, sont noyés au milieu d'extensions, je ne sais pas, quand je regarde My Ludo, la carte My Ludo, comme je dis, c'est un peu l'effet que ça me fait, mais on ne va pas fonctionner comme ça, on va prendre la liste que j'ai faite en regardant Philibert, comment ça, il faut peut-être pacifier, c'est juste des annonces. Ah oui, non, mais là, je ne regarde pas les dates de My Ludo, je vais sur Philibert, je ne regarde pas, par exemple, à Etheria, je ne pense pas qu'il va sortir le 13 mars, on va aller vérifier ça tout de suite d'ailleurs, et on pourrait très bien commencer par celui-là, puisqu'il n'y est pas, et il n'est pas sur Philibert, et moi, je ne parle que de jeux qui sont soit en préco, déjà dispo, soit annoncés qu'il va arriver en préco, soit déjà disponibles, sinon, je n'en finis plus et on n'en sort pas. Donc, je vais prendre ma petite liste que j'ai bien travaillée, cette fois-ci, pour une fois, enfin, et on finira par les extensions, si on a le temps, je vais juste commencer par une chose, mais je ne vais pas en parler deux heures, mais je pense que c'est important d'en parler, Happy City a sorti une petite carte inédite que vous pouvez acheter sur le site de Philibert, tout l'argent récolté ira au comité international de la Croix-Rouge pour la crise en Ukraine. Voilà, ça, je trouve que c'est important et je trouve que nous, en tant que joueurs, on devrait tous l'acheter même si on n'a pas la boîte de base. Sur ce, si vous ne connaissez pas Happy City, c'est un petit jeu que je n'apprécie pas vraiment, mais qui marche très bien, que beaucoup de gens ont, qui a été nommé à l'As d'Or, ce n'est pas mon jeu favori, mais pour le coup, je trouve que c'est une super initiative et que vous aimiez le jeu ou pas, c'est une façon extrêmement simple de participer à un effort important et ça vous prend deux secondes de le rajouter dans votre panier philibert quand vous faites une course de jeu. Donc, je trouve ça important de le montrer en premier. Donc, voilà, en plus, ça vous fait vraiment une nouvelle carte pour votre jeu si jamais vous aimez le jeu. Je ne comprends pas tout. Salut Albinouze, comment tu vas ? Ah d'accord, la carte devait être dans le jeu de la version ukrainienne, mais du coup, vu qu'ils ne peuvent pas sortir cette version, ils ont fait ça avec la carte inédite qui n'est pas dans notre version. C'est quand même franchement dramatique. Bref, on ne va pas rester là-dessus parce que sinon, on ne ferait plus rien et on va passer au jeu suivant qui est... Alors, est-ce que je fais dans l'ordre de ce que je vois ou je vais... Non, je vais commencer par Pessoa. Ils ont vendu 300 cartes dès le premier jour. Ça, c'est formidable, mais je pense que voilà, on est quand même une sacrée communauté et c'est quelque chose à faire qu'on doit tous faire. C'est comme ça, ça nous prend deux secondes et c'est ce genre de moyens très faciles de donner. Pessoa est un jeu pour 1 à 4 joueurs des parties de 120 minutes à partir de 10 ans. C'est un jeu de Orlando Sa, illustré par Marina Costa, qui sort chez Geek Attitude Game en mars, normalement. C'est un jeu de placement d'ouvriers. je vais aller vous le chercher sur BGG. C'est un jeu de placement d'ouvriers qui est à 45 euros. On est dans quelque chose, un format avec un prix raisonnable pour un jeu de placement d'ouvriers. Bon. Pessoa, moi je l'ai vu à SN quand j'y suis allée il y a un an maintenant. Je sais qu'il était dans sa version française à Cannes. Je n'ai pas pu l'essayer. Une des raisons pour lesquelles je ne l'ai pas essayé et qui font que je ne l'essayerai pas, en fait, je crois bien, c'est que vraiment, visuellement, ce jeu ne m'attire pas du tout. Voilà. Alors, vous allez me dire ça ne suffit pas. Alors, c'est vrai, c'est-à-dire que le jeu ne m'attire pas et en plus, je me suis renseignée et le jeu ne m'attire pas non plus dans son gameplay. Moi, je le trouve terriblement à l'aspect, je le trouve boring mais genre ennuyeux de la... C'est un truc de ouf, un plateau aussi aussi soporifique. Vraiment, je n'ai pas trouvé d'autres mots, en fait. Ils ont trouvé le moyen de faire un plateau qui vraiment donne envie pas de jouer, en fait. Ça a beau être des potes, je trouve toujours leur jeu fadasse visuellement. Je suis désolée, Sommerle, si ce sont des amis. Ça donne envie d'aimer la poésie. Ben non, justement, je trouve que c'est vraiment platouillard visuellement et fade et... 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 si es-toi. Pessoa. C'est... Et en plus, moi, je me suis penchée, n'est-ce pas, sur le... sur le gameplay, etc., sur le design. Et donc, je vais vous expliquer en deux, trois mots. Nous sommes les différentes personnalités de Fernando... Alors, comment c'est son nom, déjà ? Je vais aller voir, est-ce que je l'ai noté ? Fernando Pessoa, qui est un poète portugais, on va jouer chacun. En fait, on est tous des personnages différents, enfin, les personnalités différentes, parce qu'en fait, il écrivait sous plusieurs identités. Vous savez, il avait des... Je ne sais plus c'est quoi le nom, mais il avait des... Ah ! Enfin, bon, bref, il avait plusieurs pseudonymes, voilà, pseudonymes. Il avait plusieurs pseudonymes sous lesquels il écrivait différentes choses et nous, on va incarner chacun de ces pseudonymes et on va essayer de créer des poèmes. OK. Le twist original du jeu, qui se veut original, c'est qu'à votre tour, vous avez un meeple que vous allez pouvoir mettre sur un des emplacements, des quatre emplacements du plateau. Il y a quatre emplacements, c'est les quatre zones. Ou, payer un coût pour pouvoir utiliser la figurine de Fernando Pessoa, qui est la figurine noire, dans la zone où elle se situe. En gros, votre personnalité prend la possession de la personnalité de Fernando Pessoa. En fait, en gros, vous avez... Enfin, thématiquement, c'était une idée rigolote, l'idée d'être tous les pseudonymes et toutes les personnalités de Pessoa. Le problème, c'est que j'ai l'impression que dans le gameplay, c'est un peu pauvre. Ça n'apporte pas grand-chose. Et moi, je me suis renseignée sur le gameplay et grosso merdo, on va à des endroits pour récupérer des cartes et faire des collections de cartes. Et ensuite, on va essayer de marquer des cartes points en remplissant des objectifs de collection de cartes. Alors, bien sûr, on va pouvoir un peu améliorer son plateau personnel et donc les conditions de victoire. Mais on est sur quelque chose d'extrêmement... Un petit peu... Il n'y a pas de twist, il n'y a pas d'originalité très forte avec un visuel qui est assez plat. Moi, je ne dis pas que j'y ai joué. Enfin, je n'y ai pas joué, donc je ne peux pas vous dire si c'est bien ou pas. Il y a peut-être des gens qui y ont joué dans le chat et je les invite à se manifester et à donner leur avis. Moi, personnellement, vraiment, je ne suis pas attirée par ce jeu. Donc, voilà, il sort, il est à... Je n'ai pas pu voir le matos. Je n'ai pas l'impression non plus que les gens qui étaient à Cannes en ont fait des retours incroyables et que ça a été la folie. Si jamais quelqu'un qui a été à Cannes l'a testé n'hésite pas à se manifester, mais vraiment, ce plateau n'est pas beau et il ne faut pas tomber dans le panneau et s'acheter tous les jeux qu'on voit passer sur Internet. C'est des nouveautés. Moi, pour le coup, celui-là, c'est vraiment un jeu que j'aimerais essayer avant d'acheter et en plus, comme il ne me tente pas beaucoup, je ne l'essayerai pas. Je préfère le dire tout comme ça, tout simple. Je vais donc passer au jeu suivant. Je vois que vous êtes 99. Merci beaucoup. 94 maintenant, j'ai raté le 99. C'est dommage. On y était presque. Le jeu suivant est encore un jeu. Je vous ai dit, ça va être un peu dur cette séance parce qu'il n'y a pas beaucoup de jeux qui m'ont tapé dans l'œil. On va commencer. Ça va taper un peu dans les genoux. Nous avons Reload qui est un jeu pour 2 à 4 joueurs pour des parties de 60 minutes à peu près à partir de 12 ans. C'est un jeu de François Rouzé et Jean-Marc Tibret. c'est édité par Colossal Games et c'est un jeu en fait de Battle Royale. 5 fans de Pessoa peut-être. Peut-être. Salut Marisa, comment tu vas ? Non, pas jouer. Mais si la mécanique n'est pas originale, c'est dommage car le thème est intéressant. Oui, pour le grave, ça c'est un peu le problème de quelques jeux que j'ai vus dernièrement parfois. J'ai vu des jeux comme ça avec des thèmes originaux et en fait quand tu joues, le thème n'a vraiment pas été exploité et tu te dis que ça ne servait à rien d'avoir un thème original si c'est pour rien en faire derrière. Et là, je trouve que le thème était original mais ce n'est pas non plus. Donc Reload, c'est un Battle Royale tout simplement un Battle Royale donc on va avoir chacun un personnage. J'ai trouvé que c'était un détail assez drôle. Ce ne sont pas des êtres humains qu'on incarne mais des cyborgs. Je pense que c'était pour ne pas avoir la version trash du Battle Royale telle qu'on la connaît dans les séries où ce sont des êtres humains qui s'entretuent dans une arène ce qui me met vachement mal à l'aise avec les films de ce genre-là. C'est-à-dire que Marjo adore Hunger Games mais moi je peux difficilement regarder parce que vraiment le sujet il m'est... Je trouve ça douloureux les Battle Royale j'avoue c'est un phénomène qui moi ne me parle pas du tout. Je ne comprends pas l'attirance du sujet mais bon il y en a plein qui adorent ça non là c'est vraiment inspiré de Hunger Games alors oui c'est inspiré de Hunger Games sauf que alors effectivement il me semble que comme dans Hunger Games l'idée c'est qu'on est dans un dans un dans une arène et que le truc est télévisé comme dans Hunger Games il y a des choses que je trouve rigolotes on va y venir mais nos personnages ne sont pas des êtres humains je le précise c'est-à-dire que nos personnages sont des cybernétiques ce sont des cyborgs donc ça ne meurt pas ça c'est je veux dire ça meurt mais ce n'est pas des êtres humains c'est moins grave quoi aimer Cérillo j'y ai joué c'est sympa alors Castor dit que c'est sympa j'ai beaucoup aimé mais je conseille de le tester car tous ceux qui ont joué alors Fingin qui ont joué ont bien aimé bon bah alors vous voyez moi j'ai mes a priori alors j'ai des a priori qui sont aussi basés sur des reviews c'est-à-dire que je dis pas juste ça a l'air moche ça a l'air nul j'aime pas mais il y a des je suis quelques reviewers notamment tout le monde sait que je suis beaucoup d'Ice Tower Rado etc et les retours du jeu étaient vraiment pas ouf donc moi ça va pas me pousser vers le fait d'y jouer et moi les amis à moi qui étaient allés à SN ou qui étaient allés au FIJ n'ont pas craqué pour PSOA mais là nous avons Fingin qui a craqué sur PSOA et qui dit que le jeu a été sold out pour moi c'est un simple jeu de collection de cartes et on doit remplir des objectifs et j'avoue que voilà donc et bien vous avez de très bons retours et bien c'est cool mais moi il m'attire pas plus que ça et comme j'ai toujours dit le Penelope Show c'est pas fait pour vous donner c'est fait pour vous donner mon avis c'est genre je vous dis ce que moi j'ai comme envie ou pas comme envie mais surtout je parle d'un maximum de jeux pour qu'on en parle ensemble voilà Miroslav Dragon c'est pas ouf alors de quoi vous parler sur le matos au niveau du matos de quel jeu c'est à dire c'est de PSOA ou de alors personnellement moi quand je trouve que je pareil reload le visuel ne m'attire pas ni le visuel des personnages ni le visuel du plateau ça c'est une chose que je peux quand même constater le truc que je trouve très très cool c'est ça dans ce jeu c'est à dire qu'on va récupérer des tokens qui sont un peu des symboles de victoire ou de réussite alors je pense si on arrive à des tokens à récupérer sur le plateau ou si on arrive à faire reload son adversaire etc donc on va récupérer ces tokens et on va les mettre dans cette espèce d'insert façon barre de vie de jeu vidéo et quand on arrive au bout de cette barre de vie en fait on provoque la fin de partie et d'une certaine façon on a gagné ça je trouve que c'est un système très original et que j'aime bien et qui m'a bien plu le reste je suis pas attirée j'ai jamais aimé le combat tactique j'ai jamais aimé la tatane la tatane en battle royale dans une arène avec des dés c'est pas ça me parle pas c'est pas mon genre d'ambiance je pense que c'est quelque chose qui pourrait plaire à Mousse c'est peut-être quelque chose qu'il va avoir envie de jouer je trouve que le jeu a l'air un poil un poil simple pour encore une fois un poil simple un poil fragile mais les retours sont pas mauvais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de qu'il y a un petit côté pierre feuilles ciseaux mais bon c'est moi exactement Dreamsteam je suis un peu comme toi c'est la hype des battles royales mais moi j'aime pas les battles royales donc ça m'attire pas pas comme sujet et comme visuellement je suis pas emballée par le jeu que je trouve qu'il fait en fait je trouve que le jeu fait un peu cheap ben du coup comme je suis pas emballée visuellement ça va pas me pousser à essayer le jeu malgré tout et l'empathie envers les effets les êtres artificiels alors est-ce qu'ils ressentent la douleur dans les autres déjà les cyborgs depuis la BD carbone et silicium je ne vois plus les robots du même oeil c'est vrai et d'ailleurs dans Blade Runner c'est un sujet qui est abordé mais non la douleur non ils la ressentent pas vraiment ce qui par contre ils peuvent avoir des émotions ok Fingin a décidé de défendre Pessoa quoi qu'il en coûte parce que voilà oh vous êtes 102 les gars merci beaucoup rêve-t-il de moutons mais ça reste que le problème Fingin c'est que dans la masse incroyable de jeux que j'ai à disposition et que je dois tester je vais pas tester un jeu qui visuellement m'enchante pas et dont le thème m'enchante pas et dont la mécanique voilà je pense que c'est pas un mauvais jeu j'y rejouerai plus que certains autres mais il m'attire pas plus que ça oui Albinouz je suis assez d'accord c'est un peu ça fait un peu c'est pas la DA rien de spécial alors ça c'est quoi ça Insider Black ah oui alors ça c'est une extension ah bah j'aurais peut-être dû le faire ouais c'est une extension donc je le ferai à la fin on va passer à j'ai repéré alors celui-là d'ailleurs je vous ai pas dit le prix donc on y va hop vous voyez j'aime vraiment pas trop ce personnage moi je suis pas du tout fan du visuel 46,90 et pareil j'ai des gens qui sont allés au fige j'ai des copains qui sont allés au fige dont c'était un des jeux les plus attendus et ils en sont pas revenus en disant waouh c'est le meilleur jeu auquel on est joué d'ailleurs les gens auxquels je fais confiance qui sont allés au fige il y en a aucun qui m'a dit j'ai vraiment eu un jeu coup de coeur au fige j'ai l'impression que ce fige a été un petit peu il y avait pas de jeu qui se démarquait très fort à part Ark Nova mais qui était déjà finalement dont on parlait depuis déjà longtemps Rémi Rémi est-ce que t'as pu tester Pessoa au Reload toi quand t'y étais justement il paraît que le matos c'est pas ouf pour Reload moi c'est l'impression que j'ai visuellement après je n'ai pas eu la boîte dans les mains on continue nous avons donc alors nous avons Moon Adventure alors d'une certaine façon c'est aussi une extension mais non c'est ça sort en mars aussi ça va être à 20 euros environ ce sont les toutes petites boîtes vous savez alors je vais vous le montrer ici plutôt oui alors Miro celui-là par contre effectivement je suis d'accord Millet Fury est le jeu dont on a le plus parlé et c'est le jeu dont j'ai l'impression que les gens ont eu le plus de très bons retours du fige moi beaucoup de gens sont revenus en disant j'ai beaucoup aimé ce jeu et clairement j'aime vraiment pas le visuel de la boîte je trouve que c'est vraiment une des couvres les plus moches qui soient par contre je trouve que le plateau est très beau et le jeu est attirant on sait que c'est Knizia derrière en général il y a quand même de la qualité donc j'ai très très envie d'essayer Millet Fury pour le coup alors Paul Gara on est très je suis je suis curieuse de connaître ton coup de coeur oui alors effectivement Colonel Carter ce sont les petits onk les petits wank game le jeu est moche c'est un super Knizia mais clairement Millet Fury ah bah voilà Millet Fury pour Paul Gara aussi donc ça me donne très très envie de l'essayer je pense que je vais je vais je vais trouver un moyen je ne sais pas lequel encore mais je vais trouver un moyen de le tester et moi la couve me plaisait pas mais le visuel du plateau me parle donc ça me ça me voilà donc onk games que vous connaissez pour avoir fait des jeux tels que Deep Sea Adventure ça c'est leur plus connu ou A Fake Artist Goes to New York ou Insider donc on va aussi parler d'Insider tout à l'heure moi je tiens à dire je fais partie des gens qui vraiment dans ma vie donc il y a quelques jeux qui m'ont beaucoup énervée vous connaissez un peu il y a Undo il y a Cartes Aventura et il y a A Fake Artist Goes to New York tout simplement parce que pour moi c'est honteux de vendre un stylo et une règle dans une boîte à 20 balles sans même mettre une liste de mots de suggestions ou de quoi je trouve que c'est vraiment le je ne sais pas si vous connaissez Fake Artist Goes to New York mais c'est la plus grosse pour moi c'est pour moi la plus grosse arnaque ludique c'est un coup magistral et les gens osent me dire ouais mais c'est génial non c'est pas génial non seulement c'est pas génial mais en plus c'est quand même une super arnaque parce que en gros c'était un jeu où vous connaissez le principe de ce jeu où vous écriviez un début de phrase et puis on pliait le papier on donnait le papier à quelqu'un d'autre et il dessinait la suite de la phrase et là on doit dessiner tous ensemble un dessin sur sa feuille en ayant un mot donné au départ donc dans la boîte il y a des feutres et des feuilles mais il n'y a pas de mot donné il n'y a aucun mot donné c'est à dire que la boîte c'est clairement quand je l'ai ouverte j'ai fait mais en fait c'est un bloc de papier blanc et des feutres c'est tout c'est ça le jeu on m'a donné des papiers et des feutres et une règle certes une règle mais à 22 euros mais mettez pas des feutres mettez pas le papier mettez moi ça en fait mettez moi juste une règle à 2 euros téléchargeables sur internet et je me débrouille pour le feutre et les papiers merci beaucoup c'est un truc de ouf ça quand même personne personne n'est choqué sur ce bon ah oui first empire j'ai bien aimé aussi guerre d'axi j'ai été très très agréablement surprise par first empire je suis assez d'accord et encyclopédia j'ai pas pu l'essayer encore air comme rémy mais il y en a beaucoup qui en disent du bien oui il fallait un print and play enfin c'est bref hank games font des choses bien font aussi ce que j'appelle des choses qui sont chères pour ce que c'est c'est à dire que cette petite boîte qui certes a une très belle qualité matérielle j'en suis sûre 20 euros ça reste du petit matos une toute petite boîte je trouve ça très cher je trouve ça très très cher pour ce que c'est cependant je n'ai jamais testé Dipsy Adventure qui est peut-être excellent et dont j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont dit mais t'as pas testé Dipsy Adventure c'est vraiment super essaye il faut absolument que t'essayes donc voilà donc je ne l'ai jamais essayé Moon Adventure c'est le même genre apparemment c'est dans la même veine donc on va faire un petit en gros il y a un petit trajet de tuiles qui vont entre votre vaisseau et le rover qui est sur la planète Lune enfin sur la planète Lune sur la Lune en gros on était en mission sur la Lune et il y a une tempête de je ne sais quoi qui détruit notre matériel et tout le matériel s'éparpille et avant que la mission de sauvetage vienne nous chercher il faut qu'on aille récupérer les débris du matériel sur la surface de la Lune pour essayer de survivre et en fait chaque petite tuile dessous il y a du matériel qui est soit endommagé soit utilisable c'est un jeu coopératif j'ai dit alors Deep Sea je n'ai pas dit que ce n'était pas bon pour le coup je ne l'ai pas essayé mon avis sur le jeu du doigt tout le monde en parlait vraiment le jeu du doigt moi je n'essayerai je m'en fous complètement ça ne m'attire pas déjà un jeu qui s'appelle le jeu du doigt c'est chaud mais moi je fais vraiment partie des gens que ça agace mais après si ça se trouve c'est Fandard il y a des jeux crétins qui sont Fandard c'est juste que moi ça ne me fait pas du tout moi on me pitche un jeu comme le jeu du doigt et je fais je suis un peu gênée voilà donc puis avec le visuel très moi ça ne passe pas du tout en fait ce genre d'humour ce n'est pas mon humour revenons à Moon Adventure donc on a des tuiles qui sont soit avec en dessous il y a soit du matériel endommagé soit du matériel qui marche et en fait il faut qu'on aille enfin il y a plusieurs groupes de tuiles et plus on va loin plus on a de chances éventuellement de trouver du matériel encore en bon état et donc le but c'est de collecter des tuiles de matos en utilisant enfin sans tomber en rate d'oxygène donc je ne vais pas vous expliquer le fonctionnement précis du jeu parce que justement et ça ça serait ma première critique a priori je l'ai trouvé un petit peu tarabiscoté un petit peu comme ça un petit peu pour un jeu de cette taille et j'étais là quand j'ai regardé la règle je me disais ils ont fait des trucs un peu tordus plus simple ça aurait été mieux mais ça n'est je pense que c'est pas mauvais alors c'est vraiment un jeu à essayer pas forcément à acheter direct mais pour ceux qui sont fans de ce format du visuel comme ça ah salut Ludo il y a 100 personnes ici oui non il n'y en a plus que 96 mais on a été 104 à un moment c'était c'était assez fou alors Moon Adventure c'est l'inverse de Dipsy Adventure encore une fois Phil je ne connais pas Dipsy Adventure enfin je le connais mais je n'y ai jamais joué je n'ai même pas regardé la règle donc je ne suis pas capable de le dire tout ce que je peux dire c'est que Moon Adventure on est en coop on doit récupérer des matériaux sur ça c'est le plateau clairement on doit récupérer des matériaux sur un tracé de chemin sur la lune et sans tomber en rate d'oxygène c'est à dire que plus on va loin plus on risque de dépenser notre oxygène et ça va devenir de plus en plus compliqué pour nos petits personnages qui ont chacun un petit pouvoir voilà et ça ça sort en mars et ça à 19,95€ est-ce que je vous ai dit les infos non alors c'est pour 2-5 joueurs c'est pour des parties de 60 minutes à partir de 10 ans c'est un jeu de Jun Sasaki et ça sort donc chez Onk Game ou Onk Game ou Onk Game là tout de suite et tant que j'ai Ludo dans la salle il va pouvoir me confirmer que hop on va en passer on va en parler tout de suite Cyrano doit sortir en mars Ludovic peux-tu me confirmer ça est-ce que tu as aimé Ark Nova Ludo puisque je sais que tu n'aimes pas Terraforming Mars Arres Expedition est-ce que tu as aimé Ark Nova alors j'ai entendu un petit bruit je vais voir merci Kin Kinux pour le follow merci beaucoup et bienvenue sur la chaîne tout l'intérêt de Dipsy c'est que c'est un jeu d'enfoiré donc je ne vois pas l'intérêt du coop Altarepa c'est possible encore une fois ça n'est pas le même jeu du tout ça n'est pas une suite c'est juste le même genre c'est la même édition qui ont donc fait un jeu avec le même genre de visuel etc mais je pense que ça n'a aucun rapport ok donc je peux continuer de parler de Cyrano un truc est tombé dans mes pieds ça m'inquiète énormément mais on va se dire que tout va bien je peux continuer de parler de Cyrano Cyrano est un jeu de alors là je n'ai pas envie de dire de connerie pour moi voilà de Angèle et Ludovic Moblan Ludovic Moblan qui est dans la salle et c'est un jeu j'ai vu ça qui était sorti en 2010 là non plus je ne dis pas de conneries Ludo tu peux me me corriger c'est ta hache Frangine tu vas couper du poivre j'avais envie de jouer à Ark Velu Nova à Cannes mais il n'y avait pas de place oui non Ark Nova moi je suis ultra fan et pour l'instant il ne dit toujours pas s'il a aimé ou pas donc oui c'était cool yeah il a dit c'était cool même si notre première partie était assez brouillonne on peut oublier on peut oublier des trucs c'est très touffu alors ouais moi je l'ai trouvé assez clair mais j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui l'expliquait assez bien donc c'est un jeu que j'aimerais bien refaire quand vous voulez il faut juste que j'ai une boîte un jour je ne suis pas prête de l'avoir celui-là Cyrano est donc un jeu aux règles courtes et accessibles je lis le petit pitch dans lequel vous devrez créer un court poème de 4 vers sur un thème imposé et en respectant des rimes moi ça j'avoue et ben je suis complètement vendue c'est à dire que c'est typiquement le genre de jeu mon côté il faut savoir que je suis quand même chanteuse dans un groupe et j'aime bien écrire des paroles et j'aime bien et j'ai toujours aimé l'exercice des rimes donc moi quand on me donne des rimes j'ai tout de suite envie d'écrire des trucs moi je suis vendue c'est à dire que c'est bon moi j'aime ce jeu j'y ai jamais joué mais j'adore l'idée c'est sûr et je suis contente de pouvoir le dire à Ludo qui n'a pas beaucoup de jeux que je mets en avance sur cette chaîne voilà 2010 on l'a même signé en 2007 de mémoire et il a été pas mal retardé tu te rends compte c'est beau donc ce jeu c'est un papy je tiens à dire que j'ai vu la première édition alors visuellement c'est bien de l'avoir redessiné parce que je vais vous montrer la première version peut-être qu'il l'aimait beaucoup mais quand même la nouvelle boîte a quand même vachement alors l'ancienne était rigolote on va pas c'était rigolo mais je trouve que ça gagne beaucoup ce nouveau visuel on est sur quelque chose de plus classe plus joli la boîte est très très attirante celle-ci elle est vraiment je sais bien que tu aimes pas mes jeux non mais c'est pas que je les aime pas alors déjà j'en ai pas joué à beaucoup mais il y en a un ou deux j'aime pas voilà mais il y en a je vais aimer et celui-là je suis sûre que je vais aimer oui par contre la DA était pas top sur la première version ouais voilà mais non moi ça c'est donc en gros vous avez des dés qui vous donnent un dé qui va vous donner si j'ai bien compris un thème à peu près et deux dés qui vont vous donner enfin un thème ou peut-être pas un thème précisément mais voilà et deux dés qui vont vous donner des rimes et là c'est génial parce qu'on n'a plus qu'à sur le thème écrire quatre vers avec les bonnes rimes donc là ose et en voilà poétique ou grave lu doux ou piquant peu importe votre talent tant que l'originalité guidera votre prose vos écrits ne seront jamais moroses bref on voit le principe et moi j'aime vraiment bien et qu'est-ce que je voulais dire et en fait oui celui qui gagne en fait ça va être les autres on va voter pour le meilleur la meilleure je pense que c'est le genre de jeu où ce qui compte c'est pas tellement de gagner en faisant les meilleures phrases c'est de s'amuser à faire les phrases et les rimes les plus drôles ou les plus poétiques et ça c'est une bonne idée disons que la déa de l'époque elle est de son époque tout à fait elle est vraiment de son époque est-ce que la musique ça va dans vos oreilles j'entends qu'elle s'excite un petit peu mais bon ça va j'ai l'impression que c'est pas fort ça ne crie pas dans les oreilles donc ça Cyrano et bien ça sort en mars et j'ai bien hâte de l'essayer et donc peut-être Ludo lundi soir ensemble chez moi sur ma chaîne je te fais découvrir ça va pas être long parce que ça se visite très très vite chez moi en gros quand t'es là t'es dans le salon puis quand t'es là t'es dans la cuisine à peu près et on peut faire une partie de Cyrano avec Marjorie peut-être que là il y a des chances que je gagne il y a même beaucoup de chances que je gagne avec Marjorie oh j'ai envie d'y croire putain bref sur ce alors je voulais juste lire il est où mon Cyrano oui alors ça se joue de 3 à 9 joueurs pour des parties de 60 minutes à partir de 10 ans c'est 17,9€ donc je sais pas si vous voyez quand même juste pour le détail que là c'est 3€ de moins que alors certes il n'y a que 3D et sans doute un bloc de feuilles et voilà mais c'est 3€ de moins que le jeu qu'on a vu juste avant moi je prendrais celui-là à choisir et ça sort chez Greugames et ça va être chez Pénélope la principale curiosité c'est Marjorie ça c'est vrai que faut reconnaître j'ai conscience de ça je le dis souvent la chose la mieux que j'ai fait dans ma vie c'est de rencontrer Marjorie c'est ma plus grosse plus-value des fois je me dis les gens s'ils ont du mal avec moi au moins il y a Marjorie oui si vous voulez on peut sûrement faire participer un ou deux joueurs depuis le chat enfin on verra comment tu veux faire ça serait une excellente idée j'aimerais beaucoup faire participer les gens là-dessus ça pourrait être très drôle un peu bordélique mais on peut voir comment on peut faire effectivement ça peut être marrant sur ce après avoir parlé du jeu des copains dont je ne parlerai pas en bien si je n'aimais pas le jeu je le précise et si ça ne me branchait pas alors oui je n'y ai pas joué mais j'ai un bon a priori en général je me trompe rarement et si je me trompe je reviendrai vous le dire car chez moi c'est satisfait ou remboursé un jeu dont je vous ai parlé dix fois j'ai l'impression qu'il ne sortira jamais parce qu'à chaque fois je vous dis qu'il sort et c'est repoussé j'en ira le cul mais bon voilà c'est comme ça c'est pas très grave il s'agit de Sprolopolis Sprolopolis c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs pour des parties de 30 minutes à partir de 8 ans pour le coup ils ont mis à partir de 8 ans je trouve ouais à partir de 8 ans c'est un jeu de Danny Devine Steven Aramini Paul Clouca c'est illustré par Loïc Bilio et David Devine 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 Danny Devine je ne sais pas c'est sorti en 2018 à la base chez Queen Games enfin Queen Games c'est pas Queen Games Queen Games je l'avais vu à SN en 2019 ça va être édité enfin distribué par Matago là et normalement ça devrait sortir là puisque c'est marqué précommande tout ça prévu pour Mars et Sprolopolis il est sorti mais dans peu de boutiques et là il sort pour de vrai voilà donc je vous je je l'ai depuis 2 mois et j'ai acheté au passe-temps en français alors oui non mais alors Dreamsteam oui alors moi j'ai eu des problèmes parce que en fait il y a des jeux je les annonce et comme je vais peu en boutique parce que je sors peu de chez moi faut être honnête je me rends pas compte si les jeux sortent effectivement et quand je vois qu'ils sont toujours pas sortis sur Philibert donc il est sorti ou il est pas sorti ce jeu donc apparemment il est sorti c'est bon Matago qui a changé le logo d'ailleurs c'est possible oui ceux qui aiment les chats noirs seront contents ah oui j'ai vu leur nouveau logo tout à fait bon alors j'en parle quand même vite fait parce que ça coûte 6,90€ et pour le coup là c'est un prix de rêve pour un petit jeu qui tient dans la poche et qui est vraiment très très bien c'est un de mes jeux coup de coeur donc j'en reparle vite fait même si il vaut mieux parler trop des choses que pas assez les 4 jeux de ce format sont sortis ah super donc le principe c'est que c'est un jeu ou solo ou coop c'est au choix vous allez avoir des cartes toutes les cartes sont recto verso sur leur recto elles ont les images de quartiers d'une ville à chaque fois c'est un quartier vert et des quartiers oranges des quartiers gris alors je sais plus à quoi ça correspond mais en gros c'est de l'habitation du parc et des magasins et des usines et au dos de ces cartes les dos des cartes sont comme ça c'est à dire elles ont une manière de scorer un peu à la façon d'un cartographeur des conditions de scoring et les points qu'elles peuvent rapporter au max et en fait tous les débuts de partie vous allez mélanger toutes les cartes vous allez en prendre 3 vous allez retourner ces cartes elles vont vous donner des chiffres donc vous additionnez ces chiffres ça vous fait un score par exemple ici de 24 en tout score que vous devrez battre si vous jouez en solo ou même si vous jouez en coop contre le jeu que vous devrez voir pour gagner la partie et en fait chacun son tour si vous êtes à deux ou tout seul carte par carte vous allez poser les cartes sur le terrain pour essayer de remplir un maximum de conditions que vous donnent les cartes pour essayer de scorer par exemple ici vous allez scorer des points par groupe de 4 corner to corner donc voilà si vous avez 4 oranges comme ça et vous avez 3 groupes ça vous fera 1 point 4 groupes ça vous fera 4 points 5 groupes ça vous fera 7 points mais vous pouvez avoir des points carrément négatifs et donc vous allez essayer de faire remplir un maximum de conditions là par exemple c'était aussi de faire des routes qui se bouclent complètement donc on voit que la personne qui a joué a fait une grande route là et puis deux petites routes là pour essayer de de scorer et battre le score à battre du jeu j'en avais fait un live sur ma chaîne c'est un jeu dont je reparle souvent parce que je trouve que c'est une petite perle de jeu solo et extrêmement bien vu extrêmement bien trouvé et extrêmement peu cher quoi là pour le coup peu cher pour le coup on en a vraiment pour son argent je préfère Circle the Wagons je ne l'ai pas essayé c'en est un que je veux essayer depuis longtemps j'aimerais essayer toute la 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 ah il y a eu une exclusivité pour le passe-temps j'en ai ligne ok donc ce jeu là il y a la vraie sortie donc et apparemment non on n'a pas testé Circle the Wagons j'aimerais beaucoup le tester et je ne sais pas si Matago a changé quelque chose mais un 4 c'est quand même un peu bizarre c'est clairement un jeu solo qui peut se faire à 2 mais pas plus oui ça c'est vrai parce que moi sur ma boîte je ne suis pas sûre qu'il y ait marqué un 4 moi j'ai la boîte anglaise j'ai la flemme d'aller à chercher on va passer à autre chose mais mais effectivement je ne suis pas sûre que je vais regarder 6 un 4 mais bon pour moi c'est avant tout un jeu solo et après à 4 c'est juste qu'on divise les cartes à plus nombreux et c'est chacun son tour on pose une carte donc c'est juste si on est vraiment 6 après il n'y a presque plus de cartes par joueur donc c'est moins intéressant et plus on est nombreux plus on réfléchit à nombreux ensemble donc c'est peut-être moins marrant mais pour moi c'est un excellent jeu solo vraiment et je n'aime pas beaucoup les jeux solo petit jeu qui est passé enfin que j'ai vu sur Philibert également Bangkok est-ce que vous pouvez me dire du coup ça je ne veux pas dire de conneries parce que si je ne parle que de jeux qui sont déjà sortis Bangkok non ça m'a l'air pas sorti 2022 voilà on est bon alors ça c'est le genre de petit jeu qui pourrait ne passer complètement inaperçu et comme moi je regarde tous les jeux qui sortent dans le mois je suis tombée dessus je n'en avais jamais entendu parler j'ai regardé la règle et je me suis dit pour un jeu qui passe complètement inaperçu et qui n'a aucune franchement je ne l'ai vu nulle part si vous avez vu ça moi je ne l'ai vu nulle part bon après je ne traîne peut-être pas assez là où il faut pour voir ce genre de jeu mais moi je n'en avais pas entendu parler et il se trouve que j'ai trouvé en regardant une petite vidéo de règle il n'y en a pas 15 000 il n'y en a qu'une j'ai trouvé ça pas mal j'ai trouvé ça pas complètement naze en fait on va essayer de on va essayer de construire le meilleur marché flottant de Bangkok alors c'est illustré par Mo Chalmel Mo Chalmel qui est plutôt une assez bonne illustratrice je trouve que les cartes sont assez jolies et en fait il y a un marché sur le centre comme ça avec des bateaux à disposition et on a tous des cartes en main et on a au départ une tuile comme ça avec une sorte de marchandise qui va nous faire scorer plus que les autres marchandises sur le bateau et on va enfin qui va nous faire scorer assez bien et en fait à son tour on va poser une carte sur un des côtés ou une des lignes et on va pouvoir récupérer autant de cartes de cette ligne ou de cette colonne qu'il y a de marchandises sur la carte qu'on a posée par exemple si je pose une carte avec deux marchandises sur le bateau ici je vais pouvoir récupérer deux cartes de cette ligne à condition qu'il y ait au moins une marchandise de la même sorte sur le bateau que je récupère c'est un peu du troc en fait j'aime bien c'est l'idée du troc par exemple si j'avais posé cette carte là deux ici mettons si je l'avais eu dans main et je l'avais posé là j'aurais pu récupérer cette carte ci qui a du vert et cette carte ci qui a du vert également et si j'avais eu la tuile qui fait scorer les ressources bleues et bien j'aurais scoré déjà deux avec ça et ensuite en plus les cartes elles ont des trucs ce qu'ils appellent piment en fait elles ont des façons de scorer genre parce que pourquoi ? parce que ces cartes qu'on va récupérer on va les poser devant soi pour former un tableau on va pouvoir former un tableau au fur et à mesure de la partie de six également et ces cartes piment vont scorer en fonction des cartes qu'on a mis sur les côtés de la carte j'ai trouvé enfin je sens que c'est pas facile à expliquer sans avoir les cartes sous les mains mais je l'ai trouvé plus malin que ce qu'il en avait l'air et j'ai bien aimé l'idée de la gestion de main des cartes pardon il faut que je dise merci à Zérim merci beaucoup pour ton follow et bienvenue sur la chaîne j'essaye de pas me déconcentrer mais en gros jamais entendu parler de Bangkok voilà on a pas eu un stand bref j'ai bien aimé la mécanique d'en fait d'avoir des cartes enfin d'utiliser en fait ce qui va se passer c'est que vous allez récupérer parfois des cartes qui ne vous intéressent pas au niveau des ressources que pour le scoring mais parce qu'elles ont beaucoup elles ont par exemple trois ressources sur la carte de sortes différentes vous savez que vous allez pouvoir reposer cette carte pour récupérer trois cartes grâce à ces cartes parce qu'une carte à un vous pourrez récupérer qu'une carte à un ou alors il faut vraiment enfin je sais pas je l'ai trouvé malin je l'ai trouvé assez joli je l'ai trouvé en dessous du radar c'est le genre de jeu si je le vois j'aurais envie de l'essayer et il m'a rappelé par certains côtés un jeu comme comme Florish enfin ce genre de jeu où on fabrique un tableau devant soi mais je l'ai trouvé plus malin que d'autres donc Bangkok si vous êtes intéressé est à 17,90€ va sortir fin mars et c'est illustré par Motermel comme je vous l'ai dit c'est un jeu de Eric Ploton et David Papou ça s'est édité par Labo Ludique et c'est pour 1 à 4 joueurs à partir de 9 ans il est parti de moins de 30 minutes voilà j'aime bien j'aime 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 bien il y a des trucs qui me voilà par exemple enfin il y a des jeux comme ça je peux pas m'expliquer pourquoi il faut que je les essaye du coup on a ensuite alors une sortie qui peut sembler anodine mais qui en fait pour moi enfin qui est quand même une bonne sortie c'est sympa et épuré ouais Dream Steam je trouve que c'est sympa et épuré et puis visuellement c'est assez joli c'est c'est pas prétentieux et c'est bon j'aime bien c'est propre 10 et le jeu qui alors ASN cette boîte a l'air de rien mais quand on était ASN en 2019 donc toujours c'était la dernière fois non puisque j'ai non c'était en 2021 donc cette année 10 est un jeu qui a cartonné ASN les tables il y en avait il y en avait mais il y en avait 20 les tables qui jouaient à 10 et tiens l'extension d'une c'est drôle et les tables étaient tout le temps occupées absolument tout le temps occupées et on n'a même pas pu même pour un petit jeu comme ça trouver une table facilement vous êtes 108 ça me met une pression d'enfer trouver une table facilement pour y jouer ce qui fait que je ne l'ai pas joué quand il était à ASN il se trouve que j'en ai une boîte il se trouve que je vais pouvoir le tester et moi le pitch j'aime bien j'aime bien beaucoup donc c'est un jeu de Molly Johnson Sean Stankiewicz et Robert Melvin pour 1 à 5 joueurs des parties de 30 minutes à partir de 10 ans le jeu coûte 18,90€ et c'est illustré par Sean Stankiewicz ça sort chez Lucky Duck en mars donc là tout de suite et c'est un jeu qui mêle le stop ou encore et l'enchère et moi le stop ou encore c'est une mécanique que j'adore et les jeux d'enchères c'est aussi alors c'est moins une mécanique que j'adore mais là ça marche bien là quand j'ai regardé les règles je me suis dit c'est tentant j'ai eu que des bons retours dessous mais ça ne me fait pas envie alors on va essayer de te donner un peu envie de l'essayer on y a joué à 16h avec les trolls c'était fort sympa ah bah alors j'ai acheté à SN joué que deux fois pour l'instant mais sympa alors si si c'est vraiment virus ludique c'est un jeu à SN ça a cartonné en France ça a moins cartonné je pense que c'est l'effet l'effet trauma du Skijo alors on va y revenir plus tard sur Skijo puisqu'on a eu il y a eu Ailo qui va sortir qui est très très proche de Skijo et qui ressort dans une nouvelle édition on va en reparler mais on a une espèce de trauma du jeu de cartes facile avec visuel flashy qui pourrait passer pour un peu moche et je n'aime vraiment pas Skijo mais alors vraiment je pense qu'il y a un espèce de traumatisme autour de ces boîtes un peu genre tape à l'oeil qui vont vous faire jouer à un jeu rapide en moins de 20 minutes etc etc il faut savoir que heureusement tous les jeux ne se valent pas dans cette catégorie de jeux et il y en a des très bons c'est juste qu'on a été et on y reviendra après je vais en reparler après mais on a été un peu saoulé par Skijo et ASN c'était la version anglaise 10 tout à fait exactement c'était 10 le jeu et j'adore moi le stop ou encore donc le jeu c'est simplement on a des cartes de couleurs ok dans le paquet de en fait on n'a pas des cartes au début on n'a rien nous en main ok on n'a rien on a des il y a des jetons qui représentent de l'argent ici chaque jeton noir représente une valeur de 1 et chaque jeton blanc représente une valeur de 3 on a une limite de 10 jetons d'argent noir et aucune limite sur les jetons blancs je dis ça c'est un peu important mais c'est parce que les jetons blancs on ne les prend pas ça ne remplace pas si vous ne vous laissez pas j'ai 3 jetons noirs et je les remplace par des jetons blancs c'est pas comme ça c'est pas de la monnaie les jetons blancs on ne les gagne que quand on fait exploser un peu comme à la manière d'un charlatan de Belle Castelle quand on fait exploser la potion quand on fait exploser la ligne de carte on a une compensation et c'est d'un jeton blanc donc une valeur de 3 et on en a autant qu'on veut les jetons noirs par contre il n'y en a que 10 maximum par joueur et ça représente l'argent l'unité d'argent 10 ok donc ça c'est l'argent il y a un gros paquet de cartes au centre de la table merci Gégé oh ah oui alors je te ferai jouer à mon proto de stop ou encore quand je viendrai peut-être un deuxième jeu de moi que tu aimeras avec plaisir Ludo mais grave je suis chaud je suis chaud bien sûr alors Dreamsteam alors la comparaison aux charlatans de Belle Castelle je vais comparer ça à deux choses je vais comparer ça avec les charlatans de Belle Castelle et avec tout simplement le très récent Living Forest ou comment ça s'appelle Mystic Veil en gros il y a des cartes au centre à son tour de jeu un joueur va prendre une carte et la poser au centre comme ça et il va décider s'il continue ou pas de faire défiler les cartes ok là c'est très c'est un peu complexe donc je vais essayer d'être clair sans avoir le jeu sous les mains c'est un peu complexe mais je vais essayer d'être clair je vais essayer de trouver peut-être une image plus parlante que celle-ci déjà parce que je trouve que c'est un peu l'embrouille alors là peut-être on voit mieux on différencie mieux la rivière et les cartes des gens mais en gros au début chaque joueur commence avec aucune carte il faut bien comprendre ça le joueur actif va tirer des cartes une à une et va s'arrêter pour éviter que ça explose qu'est-ce qui va faire que ça explose et bien c'est si la somme des cartes en chiffres la somme des cartes fait 10 à ce moment là ça explose sauf que il y a des cartes avec de la valeur de monnaie dessus vous voyez 3, 2 ces cartes quand elles sortent elles soustraient leur somme leur somme est soustraite aux cartes par exemple là vous avez alors là c'est foireux ce tirage n'aurait jamais pu avoir lieu donc je vais aller voir un autre endroit ils ont fait des photos qu'avec ce tirage qui ne marche pas ça c'est une très très bonne idée d'avoir fait ça alors on va dire qu'ils ont commencé depuis le paquet on va dire que ça c'était la première carte donc première carte on a une carte de valeur de 2 monnaies ce qui veut dire qu'en fait on part à moins 2 deuxième carte on tire 3 ce qui veut dire qu'on a moins 5 là la personne qui tire elle se dit moins 5 je suis large je peux y aller elle tire un chiffre 2 moins 5 plus 2 3 moins 2 enfin moins 5 plus 2 moins 3 moins 3 plus 6 on est à 3 il se dit qu'il a encore de la marge il tire encore une 4 ça fait oh putain j'ai du mal à faire ça ça fait 7 corrigez moi si je me trompe là il pourrait tirer encore une carte sans que enfin il pourrait tirer encore une carte mais il se dit 7 si je tire encore une carte il y a moyen que ça explose c'est à dire que s'il fait plus que 10 en valeur totale ça explose et s'il fait plus que 10 en valeur de pièce ça explose c'est à dire que si là il tirait une carte avec il n'y en a pas mais merci beaucoup piscine merci beaucoup pour ton abonnement merci énormément merci pour le soutien à la chaîne donc en gros c'est une rivière de cartes où on va avancer en se disant allez je la tente encore allez je la tente encore etc etc avec une petite règle un peu compliquée que j'ai essayé de vous expliquer là mais je ne vais pas la retenter sur le même principe quand même que Mystic Veil ou Living Forest quand on s'arrête si on ne fait pas exploser quand on s'arrête on peut récupérer soit toutes les cartes de chiffres et les mettre devant soi soit les deux cartes de monnaie et à ce moment là on récupère la thune ok si ça avait explosé les autres joueurs récupèrent toute la thune et nous on récupère une compensation de monnaie d'un jeton de 3 si d'ailleurs si on récupère d'ailleurs les cartes de couleur même si on n'a pas explosé si on récupère les cartes de couleur les autres joueurs récupèrent la thune c'est comme ça qu'on récupère de la thune merci beaucoup Sommerle qui offre un abonnement à la communauté de Pénélope merci beaucoup c'est ton premier abonnement merci merci Sommerle Mélusine te voilà abonné à ma chaîne à l'insu de ton plein gré merci Eglantine pour les bits vous êtes trop sympa j'essaye de me concentrer donc à ce moment là on va récupérer les cartes il va y avoir les cartes si ça explose ne sont pas récupérées par personne elles sont mises dans un marché commun et ces cartes de marché commun on pourra il y aura une phase d'achat qui sera provoquée par des en fin de alors ça je ne sais plus si c'est en fin de tour ou quoi et on pourra acheter ces cartes en payant la valeur en coût donc on peut compléter du coup des suites de cartes parce que je vais venir au but de la partie quel est le but de la partie c'est de faire des suites le plus grande possible en couleur de cartes je reste concentré en couleur de cartes par exemple là 1, 5, 6 suites c'est pas vraiment une suite ça les gars mais là 2, 3, 4, 5 on a une belle suite donc ça ça ferait 1, 2, 3, 4 points et là il y aurait aussi 1, 2, 3, 4, 5 points plus 3 points donc là il a fait 4 plus 5 plus 3 points et c'est en fait ça va être ça ça va être essayer de récupérer des cartes à la fois en faisant du push or lock il y a aussi de l'enchère pour acheter des cartes qui sont mises sur le marché de côté et il y a un principe quand les cartes bonus sortent il y a une enchère qui est faite oh là là vous me pourrissez les gens j'arrive je vais vous dire merci il y a une enchère qui fait le tour de la table pour savoir qui c'est qui gagne la carte joker je vais m'arrêter là pour vous l'expliquer je vais en faire un live de celui-là parce que je le trouve chouette sur le papier et je pense que c'est un jeu qui est juste suffisamment complexe pour qu'il soit intéressant pour des joueurs et ça m'a expliqué un petit peu pourquoi il y avait autant de monde sur les tables de 10 à SN c'était vraiment un gros phénomène ce jeu le train de live qui monte tout doucement je vous vois venir merci Malou Malou merci beaucoup pour ton abonnement à Prime septième mois d'affilée vous me gâtez les gens voilà et donc beaucoup de cartes et j'ai très très envie de l'essayer je vais faire ça ce week-end je pense Rémi qui offre un abonnement à Calden qui se retrouve abonné à l'insu de son plein gré bienvenue dans la communauté et merci Rémi énorme grand merci à toi vous êtes au vous approchez alors vous remplissez le niveau 3 de l'hype donc un jeu que j'ai vu traîner au fige tout le monde finalement tout le monde s'en fout des jeux bah non j'espère pas mais à la manière d'Arcim Boldo j'ai vu ça traîner au fige ouais bon ça va les chansons maintenant on veut parler d'extension ouais on n'est pas là pour trailler des lentilles tout à fait donc à la manière d'Arcim Boldo surtout qu'il est 22h15 allez on y va on réattaque est un jeu que j'ai vu passer sur les photos du fige ça s'inspire des tableaux de Guiseppe Arcim Boldo et les joueurs vont utiliser des fruits légumes céréales et fleurs magnétiques pour créer des oeuvres alors c'est un jeu je précise tout de suite de pour 3 à 6 joueurs des parties 30 minutes à partir de 7 ans et c'est un jeu de Marie et Wilfried Faure et de Nathalie et Rémi Saunier Nathalie et Rémi Saunier qu'on connait bien parce que ce sont les auteurs de Petit Peuple et on connait bien Rémi parce qu'il vient souvent sur la chaîne parfois je sais même peut-être il est là dans le coin et j'ai beaucoup aimé Petit Peuple c'est illustré par Mo Chalmel encore une fois elle a fait un très très beau travail d'édition c'est édité chez Bankies Édition et il y a enfin elle a fait un très beau travail d'illustration plutôt et le thème j'aime bien j'aime beaucoup même le thème est très rigolo maintenant je ne vais pas vous mentir je ne suis pas la cible du tout de ce jeu c'est-à-dire que et je ne suis pas du genre parce que c'est des gens que j'aime bien et des copains dira j'adore j'ai trop hâte clairement je suis sûre que ça peut être très rigolo avec des gens jeunes ou en famille ou avec des non-joueurs moi je ne suis pas la cible du tout je ne suis même pas sûre que j'ai loupé quelque chose moi je t'aime plus que tout le monde ici j'ai refait une chanson et un gros train de la hype fou ils ont pété un câble mais moi aussi je t'aime plus que tout le monde Baruc t'as tout loupé barricadé oh la pauvre mais j'ai fait sorry de Tracy Chapman donc vous si vous avez nique sa mère m'oublie pas quand tu seras une star mais il n'y a pas il n'y a rien ne va dans cette phrase rien ne va nique sa mère ça va pas m'oublie pas il n'y a pas moyen et quand tu seras une star alors moi j'aime bien on peut faire des zizi avec des concombres et des avocats ok d'accord c'est ça le but train de la hype niveau 5 chanson et tout bon bref l'idée c'est qu'en gros il y a des mots qui vont nous donner des idées un thème et on va faire des dessins avec les fruits et les légumes sur des petits plateaux pour pouvoir s'exprimer artistiquement et essayer de faire le meilleur dessin autour de la table alors moi ce genre de jeu je comprends c'est comme Imagine et c'est des jeux qui plaisent beaucoup et là pour le coup je vais essayer de ne pas être moi et de dire que objectivement je trouve que le jeu est bien produit et je peux comprendre que ça peut marcher mais je ne suis vraiment pas la cible c'est à dire que moi tous les jeux où à la fin on juge les uns entre les autres en disant on montre du doigt moi je préfère ce dessin là ou ce dessin là et tout en fait je ne peux pas jouer à ça en fait il y a enfin si mais à Cyrano parce que c'est avec les mots avec les mots j'aime bien mais là je vais me sentir à la fois nulle artistiquement et en plus enfin voilà je ne sais pas le genre de jeu auquel je jouerai donc joueur expert peut-être enfin je ne sais pas ça c'est un jeu vraiment pour le coup on aime on n'aime pas moi je sais à l'avance que je ne vais pas y jouer mais je peux comprendre et la production est chouette voilà à la manière d'Arsime Boldo en plus avec un beau thème mais on ne peut pas plaire à tout le monde et en l'occurrence là surtout je loupe du Ludovic Maublan dans le chat alors que tu n'étais pas dans le mien je crois qu'il jouait juste avant ouais il mangeait moi quand je suis émotive en début de live on se casse et on s'inquiète et elle on se dit que c'est émouvant mais non pour tout quoi voilà mais non c'est pas trop moi non plus c'est pas trop mon type de jeu voilà c'est pas je ne peux même pas en fait c'est pas le genre de jeu sur lequel je vois tout à fait ce que c'est c'est un peu le jeu bac à sable et je ne suis pas ce genre de clientèle de ce jeu je préfère Petit Peuple des mêmes auteurs et je suis sûre que ça n'a rien à voir avec l'amitié que je leur porte mais ce n'est pas un jeu vers lequel je me tournerai en attendant il est à 25,90 euros et avec un joli matériel disponible sur Philibert en mars sort en mars alors je ne sais plus s'il sort s'il est sorti est-ce qu'il est sorti est-ce qu'il sort est-ce qu'il est non il est déjà sorti mais je crois est-ce qu'il est sorti en mars ou est-ce qu'il est sorti en février je ne sais pas je voulais rester te soutenir Baric mais la bouffe c'est important Ludo jeudi c'est l'anniversaire de Baricadé je dis ça je ne dis rien mais je le redis maintenant que vous êtes 92 jeudi c'est l'anniversaire le 10 mars c'est l'anniversaire de Baric donc ce jeu il est sorti ce vendredi donc en mars on est bon encore et bien moi j'ai pu le tester j'ai pu faire un live de ce jeu j'en ai fait même deux tellement je l'aime bien c'est un jeu que vous pouvez donc retrouver en replay sur ma chaîne YouTube si vous voulez voir une partie complète c'est un jeu que j'aime beaucoup qui est un jeu pour 2 à 4 joueurs des parties de 90 minutes à partir de 14 ans c'est un jeu de Scott Caputo et Luc Lory Luc Lory c'est l'auteur de The Manhattan Project de Dwellings of Elder Veil j'ai d'ailleurs eu une engueulade phénoménale avec Mousse par message enfin non mais même au téléphone parce qu'il m'a dit que Dwellings c'était de la merde et je lui ai répondu mais t'es un grand malade et on a eu une engueulade mais du feu de Dieu n'écoutez pas Mousse un jour je suis sûre il va dire du mal de ce jeu vraiment mais qu'il aille se faire voir voilà mais j'aime beaucoup Mousse ça sort chez la boîte de jeux merci beaucoup pour j'ai encore entendu un petit bruit dans mes oreilles je ne sais pas ce que c'est merci ah bah c'est un abonnement sur Youtube du coup je sais pas s'il y a des j'espère que j'ai oublié personne quand vous avez fait des avalanches de bits et d'abonnement j'espère que j'ai raté personne et que j'ai bien remercié tout le monde et auquel quoi sinon je vous remercie encore Ludo on s'appelle on se contacte oui alors oui qu'est-ce que je voulais dire Whistle Mountain est donc un jeu de pose de tuiles et de placement d'ouvriers et de gestion de ressources alors je vais vous le montrer plutôt sur BGG ce qui peut stopper dans ce jeu c'est le thème alors le visuel apparemment il en stoppe certains moi il me stoppe pas du tout je le trouve hyper beau je suis complètement adepte de ce genre de graphisme assez alors comme je dis il y a vectoriel et vectoriel il y a le vectoriel moche et il y a le vectoriel beau et là on est sur du très 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 beau matériel moi j'ai eu la boîte dans les mains le matériel est absolument superbe ce qui est plus stoppant c'est effectivement le thème du jeu qui est complètement foutrac et le thème du jeu c'est en gros que vous jouez des entrepreneurs qui vont exploiter une montagne pour ce faire vous allez construire des échafaudages le long de cette montagne et ils mettent vos meeples dessus pour qu'ils travaillent et que ça score des points et grâce à ces meeples vous allez construire enfin grâce aux ressources que vous allez extraire vous allez construire des machines sur ces échafaudages qui seront de nouveaux emplacements d'ouvriers et à force de construire des machines qui vont faire de la vapeur la vapeur va faire fondre la neige sur les montagnes qui va faire monter la flotte ici que vous voyez qui va faire monter l'eau et au bout d'un moment vos meeples risquent de se noyer dans les échafaudages donc il faut les sauver pour pouvoir scorer des points c'est le thème de jeu le plus improbable que j'ai jamais entendu mais du coup je ne sais pas pourquoi mais le thème est très sympathique et bizarrement en fait on a l'impression que c'est un thème qui n'a pas été plaqué on a l'impression que c'est un thème où on s'est dit attends on veut faire ça comme mécanique donc il faut vraiment qu'on trouve qu'on invente une histoire qui marche bien et du coup on n'a pas pris la Rome antique pour que ça colle c'est vraiment ils ont créé un thème complètement bizarre mais il se comprend très bien et il marche très bien avec le jeu le principe c'est qu'en fait le twist de base c'est quand même qu'à la base il n'y a aucun emplacement d'ouvriers sur le plateau et vous allez fabriquer les emplacements c'est en posant les tuiles que les emplacements vont apparaître et vous allez pouvoir poser vos dirigeables le long de ces tuiles ou sur les tuiles pour pouvoir activer ou récolter des ressources et plus vous allez récolter des ressources plus vous allez fabriquer de machines et plus vous allez fabriquer de machines plus vous aurez d'emplacements plus vous allez fabriquer des points parce qu'au début vos machines vont juste vous collecter des ressources et ensuite vous fabriquer des machines qui vont fabriquer des points ou qui rapportent des points elles-mêmes et voilà il y a plein de façons de scorer le jeu se comprend assez facilement les emplacements sont très très clairs il est très très lisible c'est un excellent jeu de pose d'ouvriers experts c'est un des très très bons jeux de ce début d'année et pour moi une des meilleures sorties du mois de mars est clairement peut-être la meilleure sortie du mois de mars c'est juste que comme ça fait trois mois que je vous en parle parce que c'est censé sortir tous les mois et ben je 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 ne voilà je je me répète quoi ils ont juste fait tourner une cigarette qui fait rire je pense ah oui c'est possible il y a moyen et enfin l'eau monte voilà et l'eau finit par monter c'est la conclusion du jeu je ne comprends rien aux émoticônes d'ici mais bisous lactiques coucou tout le monde ah il y a Rabat Joy qui est arrivé Rabat Joy comment tu vas yop sorti que j'appelle Rabat Joy c'est Zeidberg parce qu'en fait c'est le mec qui trouve toujours le moyen de casser ma joie quand je parle d'un jeu que j'aime il va dire un truc désobligeant ou alors dire un truc sympa sur un jeu où je dis du mal donc il casse toujours mon groove mais je l'aime quand même lui-même il sait et du coup il s'appelle Rabat Joy sur ce pour pas dire du coup c'est vrai je fais le contraire jeu suivant alors Whistle Mountain il est ah j'ai pas vu son prix il est à 54,50€ ça peut sembler un peu cher mais la boîte est extrêmement bien remplie et le matos est extrêmement soigné sachez-le donc on en a quand même pour son argent c'est pas du tout de l'arnaque j'en peux plus il y en a un qui est censé encore sortir ce mois-ci c'est Hippocrate mais alors celui-là j'ai vraiment l'impression de vous en parler depuis 4 mois de sa sortie ah non c'est bon il est disponible bon j'en parle pas on en a parlé 36 fois c'est bon Wishland tiens en voilà intéressant parce que pourquoi c'est un jeu de placement d'ouvriers dans lequel on va essayer de fabriquer son parc à thèmes et de gérer un parc à thèmes un jeu où j'ai trouvé la couverture franchement très appétissante très très attirante on a vraiment envie d'essayer ce jeu j'adore le thème Paul Gara je sais pas si c'est pour Whistle Mountain ou Wishland que tu dis ça à cause du décalage mais je pense que c'est peut-être Wishland mais puisque c'est au moment où j'ai ok Wishland et moi aussi j'adore le thème les thèmes de parcs d'attractions ou de zoos comme dans comment ça s'appelle dans enfin tous les parcs à construire les trucs à gérer ça c'est passion en fait on pourrait faire ça pendant des heures mais le j'ai un souci avec ce jeu et je vais y venir donc c'est pour 2 à 4 joueurs de 14 ans et plus des parties de 75 minutes j'ai un souci avec ce jeu c'est que premièrement la couverture est beaucoup plus beau que enfin beaucoup plus belle que l'intérieur du jeu que je trouve moyennement dégueulasse mi-moche mi-belle quoi c'est on n'est pas et autant la couverture elle envoie elle claque elle est vraiment elle donne envie de jouer autant je trouve que l'intérieur alors là la photo est plutôt flatteuse mais j'ai vu des images de l'intérieur bon ça c'est pas mal remarqué voilà ici je trouve qu'on voit bien ça fait ça là c'est chum ça c'est pas beau du tout et ça ça fait je sais pas par rapport à ce que me promettait la couverture je trouve ça moins beau que l'extérieur déjà d'une de deux j'ai regardé le pitch j'ai regardé la règle et je me suis dit bah mais c'est 1923 Cotton Club mais quasiment trait pour trait avec très peu de différence alors est-ce qu'il y en a parmi vous je ne sais pas 1923 Cotton Club c'est un jeu qui va sortir de la série 1900 qui va être édité par Ori Games alors je vous le montre 1923 Cotton Club c'est ce jeu là c'est un jeu que j'ai présenté et dont j'ai fait deux parties sur la chaîne une partie avec Marjorie une première fois il y a longtemps quand on est revenu des scènes où on avait récupéré la boîte et une partie pendant le week-end du FIJ où on était avec Baric tout simplement parce que c'est un jeu qui va être édité par Ori Games et c'est un jeu de poker et qui est un jeu que j'avais beaucoup apprécié dans lequel on gère un club de jazz avec de la pose d'ouvriers et du draft de cartes et donc vous voyez ici le principe c'est que vous avez des pistes sur la gauche et 5 pistes de cartes que vous allez pouvoir acheter vous avez à la fois des ouvriers que vous allez placer sur les lignes de pistes ici pour pouvoir acheter des cartes et vous allez fabriquer votre moteur toutes ces cartes elles vous rapportent des choses qui vont vous permettre d'acheter d'autres choses c'est un mélange entre un splendor-like et un petit poste d'ouvrier or si vous regardez bien je vous la refais donc là on a le marché aux cartes avec les emplacements d'ouvriers sur le côté ici pour récupérer des cartes dans les lignes voilà donc comme ça et ici des pistes exactement comme là en fait ce sont que des pistes ce sont des pistes une piste de score une piste de joie une piste de client qui rentre et j'ai regardé le pitch et c'est exactement le même genre de jeu franchement en gros vous allez sur une vous avez 4 meeple à disposition vous allez aller dans dans les pistes pour acheter en fait ça va être différentes choses mais ça va être genre des des trucs de commerce etc ça va vous rapporter des symboles comme dans 1923 et vous avez une ligne de clients qui ne viendront que si vous avez certains prérequis comme les clients de 1923 Cotton Club pour moi on est dans un petit peu plus oui ils vont faire les autres 1900 VF aussi ça c'est la très très bonne nouvelle et du coup de ce que j'ai vu en plus je trouve celui-ci légèrement plus simple que 1923 Cotton Club parce qu'il y a une notion de pot de vin et de gangster et la thématique est vachement bien amenée dans 1923 là je trouve que la thématique est un peu tombe un peu à plat par rapport à Cotton Club et en plus dans Cotton Club il y a toute la dimension historique où chaque personnage sur les cartes en fait est un personnage réel que vous allez retrouver dans le livret avec toute l'explication de tous les personnages graphiquement je le trouve vachement plus beau plus agréable à l'oeil que celui-là mais je vous jure je quand j'ai lu le pitch c'est la même chose c'est le même jeu alors il y a des petites différences je ne vous dis pas que c'est exactement le même jeu mais voilà vous allez placer votre perso sur une des lignes prendre des cartes et bon voilà votre marché de cartes au lieu d'être en ligne il est en colonne mais ça va vous donner des symboles ici qui vont vous permettre par exemple lui il vient que si vous avez du soda dans votre ça c'est les prérequis donc ben ça m'a fait un drôle d'effet je le trouve plus moche à l'intérieur vraiment que la pochette qui était chouette ça je trouve ça criard et pas beau donc Wishland ben je vous le conseille pas achetez plutôt si vous voulez avoir exactement le même jeu mais en bien achetez plutôt Cotton Club surtout que en fait celui-là il est à 55 euros Cotton Club il sera grand comme ça et je pense qu'il sera dans les 30 euros donc il est là il est à 23 euros 90 donc je vous invite à essayer Wishland à essayer Cotton Club et à me dire mais vraiment je trouve que c'est très très proche c'est peut-être pas la même chose mais c'est très très proche et les jeux 1900 sont très très beaux donc quitte à avoir deux jeux qui se ressemblent beaucoup allez plutôt sur Cotton Club et c'est pas pour tout de suite mais la version française est en cours donc voilà bon je l'achèterai pas en blind voilà exactement faut pas l'acheter je sais pas moi je le trouve joli de quoi lequel tu trouves joli le Wishland moi je trouve la pochette sympa mais je trouve le jeu pas très beau ça je trouve ça ultra criard même les meeple avec les gros soré vu l'écart de prix Go Cotton Club ouais c'est ça alors il doit y avoir des petites nuances mais ici par exemple alors vous avez un petit truc aussi de pistes de départ mais je le trouvais plus intéressant dans Cotton Club aussi là par exemple vous allez miser pour vous aller payer pour avoir un emplacement de départ plus ou moins rapide en gros dans Cotton Club c'est plus vous avez de gangsters dans votre équipe plus vous enfin non plus vous avez acheté de voitures durant le tour plus vous êtes rapide donc plus vous jouez vite en fait donc il y a c'est plus thématique Cotton Club là il y a un petit côté plus simple j'ai trouvé ça plus direct ça n'est peut-être pas mauvais attention ce sont peut-être deux bons jeux d'ailleurs j'aime beaucoup moi ce principe de jeu où en fait on pose un meeple pour récupérer une carte dans une ligne c'est vraiment un mélange de splendeur et de pose d'ouvrier avec des petites interactions entre les cartes je trouve ça très chouette donc si ça se trouve Wicheland est super mais je le trouve plus moche et moins intéressant que Cotton Club est beaucoup plus cher donc voilà ça c'est dit tout à fait ensuite nous avons ah mince alors celui-là je me suis toujours pas renseigné le fameux Hidden Leaders mais je crois qu'il est déjà sorti en fait non Avenir préco premier semestre 2022 donc on n'y est pas encore on s'en fout on n'en parle pas Halo oui je sais que tu l'as backé il faut que je me rencarde moi j'avais un a priori je trouve tout moche dans Wicheland Wicheland magnifique lorsque mon écran est fermé Wicheland alors il faut savoir que Wicheland sur Dice Tower par Z Garcia il a été super bien noté il a eu un 8 sur 10 il a dit grand bien de ce jeu le problème c'est que Z Garcia il a joué à Wicheland et que Tom Basel il a joué à 1923 mais je crois qu'ils n'ont pas communiqué entre eux et je pense que ça serait bien qu'ils communiquent entre eux du coup Halo qu'est-ce que c'est Halo et bien c'est Skijo alors en plus comment dire en Skijo en 3 par 3 et où on peut éliminer les lignes les diagonales et les colonnes et pas seulement les colonnes ou les lignes en fait j'ai jamais joué à Skijo pour être tout à fait honnête mais j'ai joué à Halo parce que l'année où Skijo est sortie j'ai pas compris ce qui s'est passé parce que ça c'est une réédition de chez Gigamic Halo était sorti une première fois chez Pixie dans une version enfin dans une version chez Schmitt en 2019 et je l'avais acheté je l'avais acheté parce que c'était au au ASN et je l'avais testé à une table et j'avais trouvé ça sympa je me souviens d'avoir trouvé ce jeu sympa de me l'être acheté en me disant j'aurais un petit jeu sympa pour en famille donc en gros c'est le vous avez 3 cartes sur 3 devant vous vous avez toujours la possibilité de prendre soit la carte de la défaut soit la première carte de la pioche vous devez la poser en ligne ou en colonne remplacer une de vos cartes soit cachée soit ouverte et le but c'est de faire le score le plus petit donc j'imagine que beaucoup d'entre vous vont jouer à Skijo c'est le même principe sachant que quand vous faites des lignes de couleur et seulement de couleur vous éliminez toute la ligne ou la colonne ou la diagonale voilà le jeu du golf on va revenir là dessus mais j'ai donc acheté Ailo en me disant c'est sympa et un mois après je vois Skijo mais partout mais qui cartonne mais genre le jeu le plus drôle j'y joue partout le visuel machin etc je me dis c'est quoi ce jeu et on m'explique et je fais mais c'est Ailo c'est la même chose mais pas tout à fait pareil bref le jeu du golf effectivement Skijo c'est à la base et ainsi que Ailo sont inspirés d'un seul et même jeu qui s'appelle le jeu du golf il y a un truc qui m'agace c'est que les gens quand ils voient Ailo ils disent ils ont copié sur Skijo oulala ça m'agace ça ça m'agace non ni l'un ni l'autre ils se sont tous les deux inspirés d'un jeu qui s'appelle le jeu du golf déjà premièrement et deuxièmement quand même je tiens à le dire je ne remercie pas le passe-temps d'avoir autant mis Skijo en avant et d'avoir fait autant cartonner ce jeu parce que c'est un bon jeu mais il a eu un succès qui pour moi n'a pas de sens c'est c'est sympa c'est vraiment sympa et c'est un jeu que j'emmène en famille mais moi quand je joue personnellement à Ailo moi même si je l'aime bien et que je le fais jouer à des copains moi je m'ennuie assez vite c'est pas voilà Sommel comme tu dis Ailo ça apaise les tensions comme on nique fout la merde c'est un très bon système c'est très malin et j'aime beaucoup mais ça me fait un peu l'effet d'un jeu qu'on pourrait jouer avec des vieux autour d'une table vraiment quoi c'est et et c'est devenu un phénomène ce qu'il joue en mode mais énorme tout ça parce qu'il a été très très mis en avant je euh non non il y a eu une disproportion dans la réussite tout à fait Paul Gara j'osais pas le dire parce que je voulais rester sobre mais enfin je voulais rester correct mais oui c'est un peu les jeux le jeu c'est un peu ça que ça donne comme effet et c'est ce jeu une fois enfin voilà moi quand je me retrouve chez des gens non joueurs et qui me font ah ouais bah j'ai acheté un jeu là c'est ce qui joue je suis ah putain donc voilà c'est pour moi c'est un peu les nouveaux monopolies vous voyez et du coup par esprit de contrariété j'ai toujours défendu ma petite boîte de Hilo et quand je voulais faire jouer à ce jeu là à des gens je ne montrais pas ce qui joue je montrais Hilo qui avait sa petite place et Gigamic a décidé de le rééditer dans une version métal donc s'il vous plaît achetez Hilo en plus la boîte est plus jolie ce qui joue c'est moche non mais c'est pas on s'en fout mais c'est juste pour dire ça n'a pas inventé non plus la poudre j'en peux tellement plus de ce jeu mais mon père a acheté une boîte ma mère aussi j'arrive pas à l'éviter putain à Primera 55 mais non mais c'est exactement ça c'est cet effet tous ceux à qui j'ai fait jouer qui joue l'ont acheté je ne peux pas m'expliquer pourquoi je le trouve en fait ce qui est marrant c'est peut-être que c'est parce qu'il y a vraiment zéro règle zéro effort ça a vraiment le même effet que le Uno mais en plus il faut voir Baric jouer à ce jeu c'est quelque chose je vois qu'il y a Baric qui a dit on a dit Monique qui veut se battre il faudrait faire une version de Monique qui s'appellerait Baric mais il faut voir Baric jouer à Hilo parce que il y a quand même une grosse part de chance dans ce jeu on ne va pas se le nier dans ce qui joue et dans Hilo il y a quand même oui il faut être malin mais il y a quand même une grosse part de moule quoi et en gros on retourne les cartes et puis on se dit hé merde voilà ça arrive de nombreuses fois et Baric est assez drôle quand elle joue à Hilo parce que très vite elle dit je déteste ce jeu je déteste ce jeu je déteste ce jeu donc voilà moi je comprends ce sentiment et c'est un peu le sentiment que j'ai devant des Skijos des Hilo on a une possibilité d'action et ah non en vrai il y a tout un truc sur le comptage si tu mets fin à la partie oui bien sûr tu peux accélérer la partie je suis d'accord et d'ailleurs c'est la technique Marjorie ça mais si t'as quand même du bol que toi quand tu pioches une carte t'as moins 1 et que le suivant il a 11 ben t'as quand même ça qui rentre en compte quoi oui on insulte ses voisins gentiment à Skijos voilà donc on aime bien par contre ça méritait pas d'être d'être sur 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 voilà on en a bouffé et ben du coup vous pouvez manger à Hilo ça fera juste une alternative ensuite ah un jeu un petit jeu un petit jeu auquel on a joué avec Baric qui paye pas de mine j'ai la boîte là je vais vous la montrer je reviens alors Baric sache que si t'es encore là j'ai écrit à à l'éditeur qui m'a demandé si on avait joué au jeu parce que cette boîte j'ai pu avoir une enfin j'ai eu la boîte parce que l'éditeur me l'a envoyé avant le fiche donc on en a fait une partie on l'a testé et j'avoue que j'avais accepté en grande partie parce que je suis une immense fan une très très grande fan de Weberson Santiago qui est donc l'illustrateur du jeu je sais pas si vous voyez et et qui est l'illustrateur le même illustrateur que l'auberge sanglante exactement qui est un jeu que j'adore et qui a fait un très très beau travail encore une fois d'illustration alors il y a moins de il y a moins de cartes mais que dans c'est un jeu où il n'y a que assez peu de cartes quelques tokens et un petit plateau voilà mais les illustrations sont vraiment super belles je sais pas si vous voyez un peu c'est pas foufou ma caméra pour faire ça mais il y a vraiment des très très belles choses et les cartes sont 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 d'une belle production Weberson Santiago c'est un de mes illustrateurs favoris je vais essayer de vous montrer mieux ici en vous emmenant sur le jeu donc tribunal 1920 exactement piscine c'est ce que j'allais dire j'ai fait un retour à l'auteur sur les règles et ils ont fait et Baric je sais pas c'était encore là mais ils ont fait une modification par rapport salut objectif des jeux bonsoir ils ont fait une modification des règles par rapport à la version qu'on a testée pendant le fige ils se sont rendu compte que quand on faisait objection c'était un petit peu trop facile c'est à dire que et je m'en étais rendu compte quand on avait testé j'avais pas trop osé le dire je m'étais dit est-ce que c'est moi ouh mais en fait j'aurais dû me fier à mon instant comme d'habitude mais effectivement quand on faisait objection il y avait pas tellement la personne qui faisait ne risquait pas grand chose enfin la personne qui bluffait ne risquait pas grand chose à bluffer en fait et du coup je sais plus si c'est dans ce sens là ou si c'est celui qui objecte je me souviens plus mais je m'étais fait la réflexion de bah alors si quand on objecte tout ce qui se passe c'est qu'on change de carte et là on a il y a un il y a un il y a un handicap un peu plus gros merci Giroud pour ton abonnement de niveau 1 merci beaucoup je merci infiniment et c'est ton premier abonnement je crois donc merci encore plus donc c'est un jeu de Grégory Grare alors je vais reprendre du début pour ceux qui n'avaient pas forcément été là pendant le fiche c'est un jeu pour deux joueurs exclusivement de partie de 20 minutes à peu près à partir de 8 ans ouais de Grégory Grare et illustré par Weberson Santiago qui est donc un de mes illustrateurs favoris c'est oh là là merci beaucoup Seigneur Silence Seigneur Silence ça c'est du ça c'est du pseudo ça bienvenue sur la chaîne merci pour ton follow ou en tout cas on peut faire croire qu'on l'a dit et qu'on est game designer mais on se l'est dit Baric on s'est dit c'est bizarre en fait on butait à chaque fois à se dire est-ce que et donc il n'y a pas d'inconvénient à objecter ou à bluffer voilà donc ils ont rajouté une petite règle là-dessus et j'ai aussi écrit à l'auteur pour lui dire dites donc enfin pas l'auteur d'ailleurs à l'éditeur dites donc dans votre règle vos pions vous les avez nommés de la même façon dans toute la règle et ça n'a pas été modifié correctement ceux qui ont vu le live voient de quoi je parle et ils m'ont dit qu'en fait effectivement c'était un il avait le print and play était en anglais et il avait traduit ça et il ne l'avait pas vérifié ils avaient déjà eu des problèmes avec ça et ils pensaient l'avoir bien remodifié et j'ai dit non non et donc je me dis entre la règle qui n'est pas finie et les petits problèmes d'erreur dans la règle ils sont peut-être allés un peu vite sur le voilà ce qui est bizarre c'est d'éditer un jeu sans le tester voilà donc on se demande un petit peu à combien de fois ils ont testé le jeu et tout c'est un peu bizarre je suis un peu je me pose un peu des questions parce que ce jeu par contre ça fait déjà quand même deux ans qu'il existe en print and play mais je pense qu'ils ont voulu le sortir vite pour le fige effectivement et par contre je me permets quand même je ne veux pas trop le casser parce que la petite partie qu'on a fait bonne nuit à Rebentis encore une fois il faut que je te fasse ta commande on peut faire un gros merci à Rebentis c'est grâce à elle qu'on a eu Terraforming Mars à Res Expedition et puis je ne sais plus quel autre jeu qu'on a pu jouer au fige mais voilà Rebentis merci encore c'est grâce à elle qu'on a eu ça elle nous l'a prêté pour notre week-end les jeux se poitillent eux aussi donc non je trouve que le jeu n'était pas fini de produire et de tester et de tout et qu'il aurait dû attendre encore 6 mois il n'empêche je suis ultra fan mais ultra fan de ce genre de visuel c'est à dire que les cartes je les trouve extrêmement belles je trouve les couleurs extrêmement bien choisies c'est vraiment le genre de jeu tout petit mais là je me fais avoir comme un bel emballage cadeau je suis nulle mais j'adore ces illustrations je suis super fan et quel est le jeu ? alors le jeu mêle une mécanique de Morpion et une mécanique de Bluff elles sont trop belles les cartes et quand j'ai lu ça je me suis dit tu le voudrais celui-là ? Baric ? ah non on parle de on parle de Terraforming Mars ça reste ok j'ai cru que tu parlais de Tribunal parce que Tribunal moi je ma boîte est ta boîte tu sais elle a prêté Whistle Mountain aussi elle a prêté Imperium Antique aussi elle a prêté QE c'est grâce à elle aussi qu'on a fait QE bonne nuit Paul Gara et merci d'avoir été là donc le jeu c'est simple à son tour en fait on va piocher des cartes et on va jouer des cartes c'est simple c'est pas si simple que ça en fait parce que c'est une idée toute bête qui veut mélanger du Morpion et du Bluff donc on joue des audiences on joue soi-disant une plaidoirie à une audience thème ultra plaqué on est d'accord il y a le thème on s'en fout on s'en bat les couilles le but c'est de faire ici de poser ces tokens en ligne ou en colonne comme dans un Morpion et pour faire ça comment on fait il faut défausser des cartes il faut défausser des cartes par exemple ici elle a défaussé deux cartes enfin il faut pas défausser des cartes il faut dire et bien moi je pose mon token ici par exemple ce qui voudrait dire que j'ai dans mon jeu des cartes avec ces trois symboles là qui sont des symboles empreintes que je les ai dans mon jeu je les possède sauf que peut-être on bluff donc l'adversaire à ce moment là peut dire objection et à ce moment là et c'est là que c'était bizarre il y avait pas merci beaucoup que tal pour ton petit raid de 4 c'est trop mignon merci ça fait plaisir 98 encore à ce temps là vous êtes au taquet les gens ça fait plaisir je lui ai dit que j'avais failli sortir non je comprends pas les elle a souvent exprimé le souhait pour arrêter oui mais alors Baric des fois elle dit des trucs qu'elle veut et puis je suis pas très claire non je comprends pas les sous-entendus ça c'est vrai je comprends pas les sous-entendus je viens de comprendre la phrase d'après je lui ai dit que j'avais failli sortir à poil de la salle de bain elle a rien voulu comprendre ce week-end ce week-end c'était vraiment n'importe quoi les gens ils étaient 10 à la base mais j'ai dit au revoir avant de faire ah non forêt t'inquiète qu'est-ce que tal je connais je suis abonné à ce genre de choses et en général en plus je fais un raid sur une chaîne où il n'y a personne donc on continue donc l'adversaire peut dire non moi je pense que t'as pas les cartes et en fait éventuellement on a pas les cartes dans son jeu parce qu'on a bluffé et en fait donc on va devoir à ce moment là défausser les cartes et c'est là qu'on se disait mais c'est pas un très gros inconvénient donc ils ont rajouté dans la règle quelque chose qui fait qu'on est plus pénalisé si on bluffe je crois que c'est ça si par contre on a pas bluffé à ce moment là on pose pas un token mais on en pose deux et on va comme ça essayer de réunir des cartes on a ici des emplacements sur la droite qui avec les noms des quartiers qui sont sur les cartes on va pouvoir avoir des petites actions comme déplacer un token sur le petit plateau piocher deux cartes n'utiliser que deux cartes pour pouvoir poser un token etc quand on arrive à faire une ligne ou une colonne on met un jeton sur la piste des audiences et en fait ça veut dire qu'on a gagné la manche en fait il y a plusieurs manches au bout d'un moment quand on a gagné trois audiences on a gagné la partie c'est un tout petit jeu et en fait quand on vous le brief comme ça et j'en ai bien conscience ça a pas l'air fifou et moi quand j'y ai joué je me suis dit au début j'étais là genre du morpion avec des cartes et en fait ça fonctionne assez bien j'étais assez surprise de voir que le bluff marche bien parce qu'il est soutenu par cette histoire de morpion et ça marche assez bien maintenant je referai une partie avec la règle correctement faite et puis bon moi je suis comme je vous dis je suis pas objectif j'aime vraiment bien Weberson Santiago et pour le coup c'est une mécanique que j'avais pas encore vue exploiter dans un jeu le morpion c'est con mais chercher à part le morpion et puis puissance 4 je l'avais pas vue exploiter dans un jeu et quand on me l'a dit je me suis dit et en fait on a testé et ça marchait plutôt pas mal non mais j'avais compris Barry que je suis pas c'est sale les morpions ça gratte c'est sale c'est sale c'est sale moi je cherche l'extension de l'auberge sanglante oui elle a été elle existe cette extension The Bloody In mais je suis pas sûre qu'elle soit est-ce qu'elle est sortie en français c'est celle-ci il y en a eu plusieurs il me semble peut-être même mais voilà j'aime beaucoup 2h30 que j'ai quitté mon PC en laissant le live de barricadé tourner très bonne idée ce pré-live raid à venir t'as gagné un méga lurker et du coup c'est bien tribunal j'ai même pas regardé le replay du NotFish franchement allez regarder il y a toujours le replay ça sera plus efficace c'est une vidéo assez courte puisque la partie est assez courte et ça vous ah oui il est fort tout à fait il est sorti celui-là tout à fait il faudrait que je me le prenne mais bon les extensions je fais un peu l'impasse parce que j'ai pas les moyens de tout m'offrir et les extensions c'est un peu bah écoute janvier toi qui aimes les ovnis tribunal ça peut te faire marrer va regarder le replay du Fiche je vous invite à aller regarder le replay du Fiche en tout cas c'est un jeu qui coûte 16,50€ pour le coup c'est tout à fait correct par rapport au matériel qui est dans la boîte vraiment tout à fait correct c'est une vraie une vraie boîte avec des cartes avec vraiment des tokens pour le coup enfin comparé aux 22€ tout à l'heure de fake artist goes to New York on est bien quoi voilà allez on regarde le replay du Fiche non pas maintenant janvier ta vidéo va trop faire rire Pénélope et pas parce que je suis dedans quelle vidéo qu'est-ce qui s'est passé j'ai hâte de voir bref on continue c'était aussi le mois de sortie de HeroQuest il est déjà en stock mais 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 c'est sorti et je voulais juste en parler pas longtemps pour dire franchement c'est une honte 119,99€ pour un jeu que moi j'ai eu à à 30 francs non j'exagère mais vraiment je redis ce que je voulais dire ce que j'ai dit souvent sur ce HeroQuest réédité c'est que moi ça me dérange pas du tout que le jeu ait été réédité dans son format d'origine c'est pas grave qu'il ait pas été complexifié ou voilà qu'on ait rajouté des règles je trouvais pas ça forcément indispensable parce que moi il a très bien marché avec moi quand j'étais jeune et je pense que chez des jeunes aujourd'hui de 11 ans ça marcherait toujours très très bien moi ce qui me fait chier c'est que ce jeu soit à 120€ parce que ce jeu typiquement avec des règles aussi simples aurait pu très bien marcher sur des jeunes ados et que à 120€ aucun jeune ado ne s'achètera la boîte et aucun parent n'achètera cette boîte à son jeune ado les parents qui achèteront ça c'est du fan service c'est uniquement du fan service pour le souvenir qu'ils avaient quand ils jouaient à Aeroquest quand ils étaient petits et ils ne laisseront pas les enfants jouer avec une boîte qui a coûté 120 balles clairement on est d'accord parce qu'on sait qu'en plus tout le matos c'est fragile on se souvient des portes en carton alors j'ai l'impression qu'elles ne sont plus en carton et ouais elles ne sont plus en carton donc ils ne sont pas cons à l'époque les portes là c'était du petit carton sur des socles et du coup c'était ultra fragile et ça pliait dans tous les sens mais Aeroquest est un jeu qui aurait dû ressortir comme il était à l'époque c'est à dire un jeu grand public le dungeon crawler grand public a un prix accessible pour des ados je dis ça parce que franchement c'est de la collection c'est purement de la collection comme il se fait bâcher Aeroquest moi je ne bâche pas Aeroquest je bâche la façon dont il ressort c'est clair à 50 balles il se serait tellement vendu dans tous les sens mais oui et puis des gosses auraient pu y jouer moi je le dis un jeu à 120 euros qui va laisser un gamin jouer avec un jeu qui lui a coûté 120 balles personne Akashina il y a un de plus qui a quitté mon live mais qu'on retrouve chez Penelope ouais mais t'inquiète Akashina il parle de toi tout le temps dans les lives de la cafetière Baric et juste pour donc faire la comparaison Irune qui qui est un jeu qui s'inspire de Aeroquest et qui a un matos absolument pléthorique et qui pour le coup rajoute une application rajoute des règles et c'est beaucoup inspiré de Aeroquest on le voit dans le matos il y a les mêmes portes il y a les mêmes tables les mêmes armoires etc mais ils ont voulu faire une version améliorée avec des règles un peu plus poussées et t'as 85 euros et pour le coup c'est justifié pour le coup c'est un peu plus complexe que Aeroquest donc ça vise un public un peu plus de niche le matos c'est incroyable il y a une quantité de matos dans la boîte qui est ouf dans Aeroquest si c'est la même quantité que matos qu'à l'époque je pense que vous allez pleurer si vous achetez la boîte à 120 balles et que vous vous retrouvez avec ça là c'est la tristesse sans déconner bref achetez Irune si vous avez 80 euros et achetez-vous un Aeroquest par contre je pense que parce que c'est réédité les boîtes d'Aeroquest d'origine vont retourner sur Ocaseo les gens vont revendre leur Aeroquest et aller vous l'offrir les vieilles boîtes moi j'en ai deux vieilles boîtes elles étaient incomplètes l'une et l'autre comme ça je les ai complétées ensemble mais oui Barry t'es notre streameuse préférée mais faut pas le dire à Penélope faut pas le dire sur mon chat je rigole de toute façon je sais que votre préféré c'est Marjorie mais qu'elle teigne c'était malpoli de continuer à regarder en mangeant au chalet mais rassure-toi je continuais de penser à toi waouh il y a la déclaration d'Akashina je te le dis enfin de les gens savent qu'on vient tous les deux de Haute-Savoie fais gaffe ils vont se faire des idées clairement en plus je peux aider à ça je peux inventer une légende je peux raconter ça sur mon truc tiens toi viens dire bonjour parce que les gens c'est toi qui veulent voir tu sais bien Marjo est là bonsoir je fais la partie ASMR le public est en délire tu sens bon en plus elle sent bon vous savez pas mais elle sent bon voilà c'est le Ed and Changers alors ils ont fait ils m'ont noyée sous les beats je sais pas si t'as entendu si je t'ai entendu chanter tout ça magnifique tout à fait ah voilà puis s'ils envoient une beats pour toi c'est gentil Ludo il dit Marjo ils arrivent même plus à parler c'est même plus des phrases tu sais c'est juste ton prénom lancé comme ça Marjo scandé à travers la France voilà bonsoir Balandia et bon bah merci merci pour elle ok courage ouais tout à fait bah j'ai presque fini enfin entre guillemets bah il y a eu du ralentissement du ralentissage est déjà sorti aussi je crois Gloomhaven les mâchoires du lion ou ne va pas tarder à sortir c'est déjà sorti Gloomhaven les mâchoires du lion sont la version petite boîte plus simple plus accessible en fait c'est la version autonome alors ça peut s'intégrer à la boîte de jeux originale mais de Gloomhaven le gros jeu donc c'est un jeu pour un cas de joueur à partir de 12 ans des parties de 1 à 2 heures clairement j'aurais préféré commencer par ce jeu là plutôt que par Gloomhaven ai-je vraiment besoin de vous présenter Gloomhaven je le fais rapidement mais il s'agit du jeu le plus lourd de l'histoire du jeu de société le jeu pèse 9,5 kg ou 10 kg le jour où j'ai acheté la boîte parce que oui j'ai acheté ce jeu j'ai fait ça j'ai acheté ce jeu je me suis donc j'ai donc vécu cette scène qu'ont vécu tous les gens qui ont acheté ce jeu d'aller chercher la boîte soit alors il y a ceux qui se sont fait livrer mais moi je suis allée la chercher au magasin et je l'ai porté sur l'épaule pour le ramener à la maison on se sent vraiment c'est un moment c'est un instant étrange le moment où on porte une boîte de Gloomhaven dans la rue pour la ramener chez soi je crois qu'il est à 9 kg ou non je vous laisse j'ai un replay de tribunal à regarder et vous aussi notez le n'oubliez pas Pénélope a fait ce contenu pour vous alors maintenant vous faites votre part du job merci j'ai envie non les machines à pince ça fait pas du bon pain je suis assez d'accord liste d'anniversaire de Baric alors liste d'anniversaire de Baric il y a un stream deck je connais le modèle c'est le mien faut qu'on en part du coup dans Gloomhaven on joue des personnages c'est censé être un jeu en fait ce qui est bien fait c'est que c'est du combat tactique mais tout le combat tactique se passe avec des cartes en fait avec des cartes où on va choisir deux cartes à son tour l'une on va activer le pouvoir du haut de la carte et l'autre on va activer le pouvoir du bas de la carte et ces cartes vont aussi vous donner votre initiative l'ordre dans lequel vous allez jouer et c'est des attaques c'est des mouvements etc et vous allez avoir un deck que vous allez faire tourner et au fur et à mesure que vous gagnez de l'XP vous allez avoir des nouvelles cartes et vous allez pouvoir trouver des objets etc donc moi ce qui m'a déçue dans Gloomhaven c'est que je m'attendais à beaucoup de narration et je me suis retrouvée avec un jeu qui est principalement à 93% du combat tactique et ça me fait chier voilà je le dis comme je le pense le combat tactique ça m'amuse dans le jeu de rôle dans le JDR parce que en fait c'est pas trop technique il y a cette espèce de grille et voilà mais là il y a vraiment quelque chose la mécanique est super des cartes mais j'avais une boîte de 9 kilos que je devais ouvrir installer etc et tout jamais je le faisais tout ça pour faire un combat tactique j'étais toujours un peu déçue alors Gloomhaven les mâchoires du lion c'est un peu on vous a fait une petite boîte qui s'installe plus vite et du coup il n'y a pas les problèmes de l'autre et ça va plus vite à installer et c'est un public plus large pour les faire rentrer dans le jeu plus rapidement etc je suis pas sûre que ça marchera quand même sur moi il faudra peut-être que je lui redonne une chance je crois que Mousse en a eu une boîte et qu'il m'a dit je les ai et je pense que je vais peut-être en faire une partie avec lui pour redonner une chance au jeu mais c'est vrai que mon anis c'est l'an prochain Baric mais voilà c'est vrai que c'est alors je lis un petit peu ce qui se passe dans le chat parce que j'ai l'impression qu'il se passe plein de choses non vous vous calmez de suite ok tu fais un 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 Baric on t'envoie du comté ok j'ai du brocoli j'ai déjà mangé ça ce midi mais je n'ai plus de vrai fromage les gens arrêtez ma vie ça va être assez difficile elle va râler que je pourris son chat mais non mais non une fois du plus d'accord avec toi d'un ennui absolu je ne lui redonnerai pas une chance GG Pondi ah bah merci j'essaierai bien ce Glouben voilà j'ai juste envie de l'essayer parce qu'il me fait également moins peur que l'autre mais Akashinaï que j'appelle Akashinaï que je pourrais appeler Corentin je sais pas si t'as essayé le premier et juste tu te dis bah j'essaierai bien celui-là pour voir ou si t'as pas essayé le premier en disant je vais essayer celui-là pour voir je pense que t'auras quand même essentiellement la même chose et franchement le jeu n'est pas n'est pas enfin voilà c'est normal aux Etats-Unis ils adorent c'est de l'améritrage et du tactique combat et franchement si vous aimez ça c'est un peu génial mais si vous êtes pas hyper accro à ça c'est pas voilà la petite boîte oui la grosse boîte non c'est long oui c'est long c'est long c'est long c'est l'enfer bah écoute voilà essaye-le ok j'y dirai essaye-le mais je le vends pas en disant Gloomhaven c'est génial voilà j'ai eu la première partie que j'avais fait j'ai eu ça j'ai eu le ah c'est génial puis la deuxième j'en ai eu marre donc ça c'est des jeux qui peuvent faire un petit effet sur le coup genre ah qu'il y a de bons systèmes etc mais j'accroche pas faut être un peu je pense que faut être un peu très comment dire mateux geek aimer le combat tactique vraiment c'est très carré quoi et je suis pas ultra fan moi je préfère la gestion et et les petits meeple et les trucs comme ça mais bon voilà sur ce je crois que j'ai fait la liste de tous les jeux mais je les ai tous faits ah il y a une petite chose qui dépasse là attendez je suis tombée sur ça à la croisée des chemins dystopie c'est un jeu narratif qui se déroule dans une série de scénarios post-apocalyptiques une invasion extraterrestre l'attaque de bêtes colossales sortie de profondeur de la mer ou encore une sécheresse qui a particulièrement asséché la planète et en fait c'est ces jeux un peu dans l'esprit de fragments ou de il était une fois ou de pour la reine où on va raconter une histoire autour de la table à partir d'un d'un cadre de départ et dans ce jeu en fait il y a des cartes au milieu de la table qui vont vous poser des questions auxquelles vous allez prendre vous allez répondre comme si vous étiez le chef d'une colonie qui va chercher vous allez être un genre de dirigeant qui va essayer de convaincre les autres de la meilleure façon de sauver le monde et en fait on va répondre à des décisions on va avoir des questions du type si je sais pas je les ai pas les questions mais j'avais vu des questions du type qu'est-ce que vous feriez pour nourrir toute la planète et en fait vous allez créer votre monde dans le contexte et essayer d'être le meilleur dirigeant autour de la table j'ai pas très bien compris mais il y en a que ça peut voilà et essayer de convaincre les autres sur la meilleure façon de gérer et de survivre aux adversités de chaque partie et ce faisant prouver qu'il est le meilleur candidat pour diriger la colonie de survivants c'est à peu près ce que j'avais dit c'est la mécanique du jeu et similaire à un débat où chaque joueur doit répondre à différentes complications et événements qui peuvent se produire à chaque tour en gros c'est un peu le débat pour la présidentielle mais dans un univers avec des zombies et dystopique je pense pas que ça soit une période idéale pour jouer à ce genre de jeu franchement donc voilà mais ça peut être rigolo ça peut être sympa si on aime la politique et qu'on aime lorsque je l'ai vu j'ai cru que c'était en métal le matos mais non c'est du carton Gutenberg vient de sortir Gutenberg vient de sortir il n'est pas sorti en février il est sorti en mars celui-là et bien Serval Gutenberg j'en ai déjà parlé plusieurs fois c'est un jeu de pose d'ouvriers dans lequel vous allez devoir gérer votre atelier d'imprimer afin qu'il gagne du prestige donc c'est un jeu pour 10 ans de 1,4 joueurs des parties de 1 à 2 heures et en gros moi j'y ai joué pareil à SN dans sa version anglaise premièrement la boîte est beaucoup plus belle que le plateau je n'aime pas beaucoup le plateau qui est beaucoup des symboles et le thème était original où on devait faire on est des imprimeurs et on doit imprimer soi-disant des choses nous sommes les héritiers de Gutenberg on travaille dans une imprimerie on a des petites lettres en bois etc au final j'ai trouvé ça très je récupère des encres d'un côté je récupère des lettres de l'autre et je remplis des objectifs c'est assez basique et et pas thématique du tout et et j'ai trouvé ça un peu bof au final il y a des fans de Gutenberg dans la salle moi j'ai pas été alors le Corentin le matos à l'intérieur est vraiment moins beau que la boîte le matos est très attirant mais vous l'avez vu en vrai le matos moi je l'ai trouvé si décevant si décevant le matos de Gutenberg après Marjorie a bien aimé sa partie moi je me suis un peu fait chier ah bah oui si alors surtout que les engrenages dans ce jeu sont très secondaires je vous le dis Martin Wittberg adore on va pas y couper ok ouais 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 ok là les engrenages ils sont c'est de l'imprimé c'est pas relief là y'a pas des engrenages sur le plateau y'a rien qui tourne les engrenages ils sont sur votre petit plateau personnel vous allez mettre des petits engrenages que vous allez faire tourner pour avoir des petits bonus c'est très c'est très anecdotique ça fait pas partie du je sais pas vraiment le coeur de la le coeur de la mécanique se situe plutôt là dessus c'est assez sympa et y'a les petits tokens en bois mais à part ça le plateau je le trouve pas fichou moi j'ai pas du tout été enfin en tout cas ouais non il m'a pas fait les fêtes de waouh vraiment pas du tout il est quand même moche ce plateau quoi là on est sur quelque chose de très terne très terne et très répétitif on a 6 fois le même motif là on a 4 fois le même motif là on a 12 fois le même motif donc c'est juste des emplacements mais y'a quelque chose de voilà y'a la piste de point qui est jolie mais pas très lisible en plus non non pas du tout convaincu par Gutenberg leur plus en fait tout ce qui a fait que ça a marché c'est les petites boîtes avec les lettres quoi et ça ça a fait une espèce de sensation à SN tout le monde voulait essayer le jeu avec les petites lettres voilà mais quand on sait qu'elles servent à rien de particulier d'autre que d'être de la collecte pour remplir des objectifs voilà il vous faut des lettres pour remplir des feuilles voilà y'a des objectifs avec des là y'a des objectifs à remplir euh non pas moi non voilà euh il est tout petit le matos ouais oui on a leur boîte sous la table devant nous ah bon ok euh mais vraiment vous trouvez alors j'ai ouvert juste les petites boîtes avec les lettres ah zut pour les engrenages je trouvais ça très malin bah vous me direz mais moi pour moi les engrenages c'est juste sur le côté et euh je trouvais que ça c'était enfin autant dans Tzolkine c'est central et c'est vraiment très fort et j'adore l'effet des engrenages dans Tzolkine parce que c'est tout le plateau qui bouge et voilà autant là je trouve ça un peu anecdotique mais euh vous me direz euh euh pas du tout ils influencent les capacités les engrenages pas bof car il faut se mettre dans la stratégie et les calculs pour réaliser les impressions euh bah écoute j'ai répondu je suis sûre que t'adores moi je me suis un peu ennuyée à ma partie euh c'est je l'ai essayé voilà mais après je ne l'ai essayé qu'une fois et il y a longtemps donc je peux pas lutter sur le l'aspect mécanique peut-être que je suis passée à côté de quelque chose de fantastique j'attendrai d'avoir l'avis des autres euh mais euh le truc qui est sûr c'est que par contre toi tu dis c'est beau non c'est pas beau je suis désolé le plateau il est pas beau pas beau c'est pas possible après on me dit ah le jeu à l'allemand nan 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 là on est quand même en plein dedans merci beaucoup pour ton follow euh Oussama Kelly Fati et bienvenue sur la chaîne qui dit salut je découvre ton live ce soir merci pour ce détail de toutes les sorties c'est plutôt cool et ton stream est bien fait c'est agréable à regarder merci beaucoup malgré les chansons au milieu je suis hyper contente je sais pas depuis combien de temps t'es là mais il y a eu on peut dire que ce jeu t'as fait une mauvaise impression tout à fait euh il m'a vraiment fait euh bah oui une mauvaise impression je l'ai euh oui oui non il m'a pas fait une mauvaise impression j'ai pas passé un mauvais moment je me suis juste dit ah voilà cette fameuse catégorie de jeu où on se dit ah voilà il va pas j'ai pas je suis pas battu pour l'avoir après je me suis dit bon bah j'y ai joué j'y ai joué voilà j'ai vu euh du coup on a vu Gutenberg euh est-ce que j'ai encore quelque chose à vous dire oui alors il y a toutes les extensions là c'est la folie des extensions donc on a un nouveau euh je vais les passer très très vite parce que les extensions enfin les nouvelles boîtes et les nouvelles extensions à chaque fois c'est chiant on a une nouvelle boîte de Adventure Games je crois euh c'est euh l'hôtel de je sais plus quoi un truc qui fait peur c'est cette catégorie là de jeu il s'appelle j'ai noté pourtant c'est frisson à l'hôtel frisson voilà vous il y a un nouveau Adventure Games en français qui va sortir mi-mars cette série de jeux j'en ai essayé qu'un j'en attendais beaucoup, j'ai été vachement déçue par la boîte que j'ai testée donc je vous le c'est le genre de boîte où peut-être en fonction de la boîte c'est plus ou moins bien, moi j'avais trouvé celui que j'avais essayé très alambiqué, très tarabiscoté, très dur aussi j'ai cru que pourtant j'en ai fait, j'ai fait des exits, j'ai fait des unlock j'ai fait des skiptays et celui-là je le trouvais, j'avais fait Adventure Games c'était la boîte dans Monochrome Inc le live est super mais tu parles un peu trop de jeux entre deux chansons merci The Mr. Boon elle est bonne celle-là du coup voilà, vous avez une nouvelle boîte de Adventure Games si vous êtes fan, nous avons également une extension je ne sais pas la 30 millième extension de Andorre je crois je dis la 30 millième parce que c'est il s'appelle je ne sais pas lequel c'est les légendes oubliées âge sombre je crois que c'est celui-là voilà encore une nouvelle extension de Andorre j'en ai plein que j'ai jamais fait voilà nous avons des nouvelles boîtes de exit et allez la forêt enchantée alors parfois c'est des restockages mais ce n'est pas toujours le cas ah mon avis vous êtes con Baric t'es con alors son avis mon avis sur Mystery House tout simplement piscine je ne l'ai pas testé Mystery House par contre je me demande si c'est pas Baric et Marge non c'est non c'était la maison des souris que vous aviez testé Mystery House je ne l'ai pas testé je ne l'ai pas testé je ne suis pas hyper attirée pour être tout à fait honnête mais si je tombe dessus un jour je le ferai Rainbow 7 je l'ai je dois je dois y jouer avant de donner mon avis l'actique mais la boîte est là et Baric par contre j'ai testé Baric ok non enfin si je connais Baric donc mon avis sur Baric a 10 Baric a 10 c'est une personne formidable qui a une chaîne Twitch un compte Instagram et une chaîne YouTube on la voit partout et elle a un alter ego voilà maison des mouse pareil quoi voilà c'est ça non non bah oui c'était une blague mais je fais moi je donne t'as payé des points de chaîne donc je donne mon avis je continue vite fait il n'y a plus grand chose j'ai commencé tout ce live par vous dire et je le rappelle d'acheter la carte extension de Happy City la porte de Kiev parce que tout ce qui va être tous les bénéfices vont être versés pour la croix rouge en Ukraine donc je le rappelle parce que c'est important on a commencé par ça et on en reparle enfin de live il y a une extension sur Paris ville lumière lumière extension FL je crois que c'est ça alors moi Paris ville lumière j'ai pas aimé voilà ça c'est clair c'est simple c'est dit c'est net et pourtant j'adore les jeux de poliomino mais j'ai pas aimé donc si vous aimez l'extension existe il y a l'extension de Maracaibo alors ça j'ai très très envie bien sûr de l'avoir mais j'ai aucune idée de ce qu'elle fait donc apparemment plusieurs modules et scénarios scénarios par exemple repousser les nations prédominantes hors des Caraïbes oh formidable donc voilà ça ça va être ouh ça peut être sympa donc mais bon le problème c'est que je ne l'ai pas je n'ai pas regardé en détail et j'adore Maracaibo l'extension va sortir nous avons également une extension qui me fait beaucoup rire tout l'argent pardon piscine tout l'argent bien sûr pas tous les bénéfices c'est un réflexe d'avoir dit d'accord Baric ah bah il y a des extensions pour tout ça me fatigue énormément donc Imperial alors après sur des jeux qu'on aime vraiment très fort c'est cool moi je suis contente d'avoir l'extension de toutes les extensions de Mystic Veil ou toutes les extensions de de Ress Arcana parce que c'est des jeux que j'adore mais sur des jeux que j'adore pas particulièrement les extensions ça je trouve que c'est donc Imperial Settlers alors c'est pas c'est comment ils disent c'est Empire du Nord donc là il y a l'extension la plus drôle pour Imperial Settlers Empire du Nord c'est l'extension Roi d'Egypte Empire du Nord Roi d'Egypte on peut dire que c'est pas tout à fait un Empire du Nord on est loin des Vikings avec les Égyptiens mais bon il y a la Megabox des charlatans de Belcastel qui va sortir donc c'est une boîte avec les charlatans de Belcastel et les deux extensions les extensions moi j'ai l'extension Les Sorcières Sans Mèles je dois reconnaître qu'elle est vraiment chouette parce qu'elle permet de jouer à 6 joueurs et elle apporte des plaquettes en plus des options des jetons en plus donc ça fonctionne plutôt très bien mais c'est pas non plus indispensable nous avons l'extension Shards for Infinity qui devrait sortir ce mois-ci jeu très apprécié par Akashinai je sais pas s'il est encore là mais je crois que c'est lui qui aime beaucoup Shards of Infinity moi aussi d'ailleurs je l'aime beaucoup c'est un des premiers jeux dont j'ai parlé sur la chaîne c'est juste que je lui préfère l'ancien jeu fait par les mêmes auteurs qui est Ascension mais c'est un très très bon deck building Shards of Infinity je me demandais Akashinai si t'avais joué à Ascension mais il est peut-être parti il est peut-être plus là ah il est peut-être repoussé en mai attends sur le site je n'ai pas ah bah t'as raison mars-avril ouais c'est large bah si les gypses c'est au nord ça dépend comment on est tourné j'ai assez de cheveux t'es con et enfin l'extension bon il y a une nouvelle boîte de cartes aventures mais je m'en fous et il y a l'extension de Narak les runes perdues Narak chef d'expédition c'est le premier live qu'on a fait pendant le week-end du Fige avec Baric et Marjo du coup on a pu tester cette extension et qui est plutôt pas mal ça rajoute des personnages asymétriques dans le jeu et donc des petits pouvoirs persos c'est sympa ça rallonge un peu la durée de vie et beaucoup beaucoup de tuiles et beaucoup de cartes et beaucoup de matos la boîte est très très bien remplie donc si vous êtes des fans de Narak ça peut être une extension nécessaire c'est pas une extension indispensable mais c'est une extension si vous aimez beaucoup jouer et que vous y jouez beaucoup qui peut rajouter pas mal de rejouabilité donc c'est plutôt voilà ok Shards a été annoncé le 2 mai donc ça a été repoussé Narak salut tu habites tu habites où et bonsoir bonsoir au passage et voilà je crois que j'ai fait à peu près le tour de tout ce dont je voulais parler parce que vous voyez le Aetheria le cartographeur le Encyclopedia alors Encyclopedia je ne l'ai pas vu sur le site par exemple de Philibert donc moi les jeux qui ne sont pas sur le site de Philibert je considère pour l'instant que rien n'est moins sûr sur leur sortie mais non c'est pas comme ça et ouais si vous utilisez la glu elle est si fière de sa blague laquelle j'ai fait quoi comme blague j'ai fait une blague je m'en ai pas rendu compte c'est grave en plus avec le décalage j'ai perdu ma blague voilà donc les autres boîtes là et ben à première vue je ne les ai pas vues sur Philibert donc je ne peux pas vous dire avec certitude que ça va sortir à Aetheria sinon je vous en aurais parlé mais on en reparlera quand on le verra sortir sur Philibert je revérifie mais non voilà nous avons donc parlé ensemble je vais faire le petit le petit dé récap de tout ce dont on a parlé on a parlé en extension de Adventure Games de Andorre des deux exits de Happy City de Paris Ville Lumière de Maracaibo de Imperial Settlers de Charlatan de Belcastel de Shards of Infinity et de Narak et de Cartaventura et nous avons parlé en jeu de à la croisée des chemins d'Istopie de Pessoa de Reload de ah merde je ne vous ai pas parlé dessus là c'est pas grave c'est pas très grave c'est pas The Moon Adventure de Bangkok de Sprolopolis de Dis de Cyrano de À la Manière d'Assim Boldo de Whistle Mountain de Hippocrate vite fait de Wishland de Hidden Leaders de Hilo de Tribunal 1922 de HeroQuest de Gloomhaven et je peux vous dire que on revient on stocke le The Hunger The Underfalling Skies et Canvas mais Canvas je crois qu'on va passer notre tour et il y a également le Roi des Douze qui revient aussi en stock et voilà tu as oublié le jeu qui est sur Discord lequel de quel lequel si c'est une VF très localisée bah oui c'est pour ça Encyclopedia c'est bien ce qu'il me semblait mais ils l'ont mis là ils se sont gourés 24 mars 2022 il y a une petite erreur là il y a la date 2023 mais 24 mars 2022 ça correspond à quoi du coup ah c'est la date d'ajout c'est pas normal parce que là vous voyez c'est les dates de sortie donc il y a un petit petit problème dans jeu de société bon attendez je vais voir dans jeu de société ok j'y vais barrique le jeu d'ambiance on adore on adore on adore on adore on a très très envie mais il faut lui mettre il faut teindre les cheveux alors les gens ne voient pas donc c'est un peu dommage mais si vous voulez voir la blague que vient de faire GG et que tout le monde vient de faire sur le chat je vous invite à rejoindre le Discord et à aller voir le salon jeux de société vous pouvez rejoindre le Discord en cliquant sur le lien mais il faut teindre les cheveux de la dame du jeu Monique en rouge en brun en auberne comme on dit et là vous aurez la boîte de barrique merci voilà c'était c'était un live plus long mais très sympa moi je me suis bien amusée on a été 110 110 c'est un peu une folie les gens j'ai envie de dire merci beaucoup oh Tarsa t'es encore là t'es restée longtemps dis donc si t'es restée à m'écouter merci c'était très intéressant ça me fait plaisir je suis ravie de te dire des choses qui t'intéressent t'as tout écouté ça me fait plaisir c'est bon moi ma soirée elle est faite Tarsa elle a tout écouté d'ailleurs je suis allée voir le spectacle moi ce week-end j'ai vécu un moment très sympa je suis allée voir le spectacle le spectacle l'opéra enfin j'ai été voir Tarsa chanter avec une troupe qui est une troupe amateur mais ils ont ça a du très bon niveau et je tiens à dire que Tarsa chante extrêmement bien ils ont adapté Offenbach sur scène c'était pas la première fois apparemment on est très triste avec Marjorie d'ailleurs on aimerait bien voir les autres mais bon voilà c'est déjà passé et on a été voir la belle Hélène sur scène et suivez Tarsa TV elle a du talent de plein de sortes de talent merci passionnant et passionné merci beaucoup Miro merci à tous je vous dis je vais vous dire bonne nuit au revoir et tout ça comme d'habitude je suis j'ai un train de l'hype vers le sommeil du castor j'aime bien je relis un petit peu ce que vous avez dit Baric qui fait des blagues comme d'habitude que je suis drôle les enflures 5 new personnes sur le discord dont du beau monde est-ce que vous avez pu voir du coup la belle blague sur le discord je vois que je vois que ça rigole je vois que ça rigole dernier achat en date merci beaucoup à Neo Love Trinity pour cette blague on adore on adore hein que je suis drôle c'est tellement génial j'avais pas vu c'est du génie mais il faut que vous voyez ça je peux pas vous le montrer je peux vous le montrer je vais essayer de vous le montrer s'il y en a qui veulent pas aller sur le discord attendez faut que faut que faut que faut que je vous montre est-ce que je vais y arriver c'est où c'est où c'est où c'est où c'est là attendez une seconde j'arrive c'est pas là c'est là ah bah non je vais pas pouvoir donc c'est niqué alors j'essaye vite fait si je vais pouvoir hop voilà on va faire profiter tout le monde de ça et voilà 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 non on a bien ri voilà c'est un jeu qui est sorti il y a pas longtemps Monique et on a fait une partie c'était assez mouvementé barrique tonique mais clairement t'as ça il faut savoir qu'il y a une carte qui s'appelle Monique tonique dans le jeu on a tellement envie de faire la version barrique tous j'arrive super tard mais on avait Fabien born to play à la maison pour jouer à Gutenberg je regarderai la rediff ah bah enjoy juste tant que t'es si t'as une oreille est-ce que vous avez aimé Gutenberg moi j'ai été déçu mais du coup je suis curieuse de votre point de vue parce qu'il y en a qui adore donc voilà on va rester sur cette le 1 que je suis drôle est tellement génial Neolove Trinity merci beaucoup allez c'est c'est on adore meilleure fin de live ever voilà tout le monde a vu je pense que c'était important mais les cheveux oui mais il faudrait la faire brune et avec les lunettes non les lunettes ça va encore il y a même Una mais oui comment le Neolove Trinity me connait aussi bien bah c'est en plus blanc c'est la barrique dans c'est la barrique en fait c'est quand même la barrique vieille quoi qui bon vous oubliez pas que dans deux jours c'est son anniversaire dans trois c'est jeudi je sais plus compter les lunettes ça va il manque il manque pépette ouais mais il y a la chouette la chouepette alors j'ai été bien déçue par des rouages ah je ne pensais pas qu'ils étaient aussi inutiles voilà les gens elle n'était pas là pendant le live et elle a dit mot pour mot ce que j'ai dit il y a quelques minutes donc je ne suis pas la seule à penser ça je suis désolée pour celui qui a défendu Gutenberg ardemment mais les rouages seront inutiles selon mon point de vue sinon en soi j'ai bien aimé mais je n'en ferai pas 15 parties et jeu expert lol ouais on est d'accord on est complètement sur du jeu pas expert on est sur du voilà et bien enjoy décidément on est souvent d'accord ça fait plaisir on en parlait des rouages après c'est une caricature bah oui vraiment bon on pourrait je sens qu'on pourrait ne pas se quitter oui Gutenberg jeu initié d'accord on est d'accord ça serait un jeu initié vous avez vu comme je ne pars pas je laisse cette image j'ai envie de faire un petit truc et en plus c'est de mettre ça je ris toute seule bon allez la pauvre Baric elle en prend plein son grade on se voit bientôt Baric et bah ça peut aussi être minutoire bien sûr voilà ça un jour j'ai laissé ce gif allumé pendant des heures enfin pendant des minutes entières j'avais oublié qu'il était allumé c'était tellement drôle donc bref et je vous fais des bisous je vous fais des bisous je remets ma tête parce que sinon j'arriverai jamais à vous dire au revoir je vous fais des bisous je vous aime merci beaucoup pour cette soirée c'était vraiment très chouette j'espère que ça vous a été utile et que vous avez passé un bon moment on dirait que j'ai tué tout je vous fais des bisous il faut que j'arrive à partir donc je yeah c'est bien merci Akashinai je vous fais des bisous je vous aime n'hésitez pas à rejoindre le discord vous voyez on se marre bien et n'hésitez pas à suivre si vous êtes en train de regarder et que vous n'osez pas suivre et n'hésitez pas à dire un petit truc dans le chat parce que voilà c'est toujours cool salut Rémi par exemple je ne savais pas si t'étais là ou pas dans le coin donc voilà des bisous et je vous fais des gros bisous au revoir je suis nulle pour dire au revoir parce que j'aime pas ça vraiment j'aime pas ça je suis le genre de meuf qui reste sur le train qui court derrière le train et tout naze et demain il y a oh merde le raid et demain il y a live chez Enjoy Games n'hésitez pas à cliquer sur son petit pseudonyme là dans le chat pour aller pour aller suivre sa chaîne parce que demain elle fait un live et ça sera bien oh bah de toute façon il n'y a personne à raider comme ça c'est simple elle passe sa tête par la fenêtre comme les chiens aussi quand elle dit au revoir tout à fait avec la langue comme je suis dégoûtée d'arriver tard bah ouais en plus j'ai parlé de jeux que vous aviez testé j'avais besoin d'avoir de l'avis de Jean j'espérais que tu passes je ne savais pas si tu avais aimé ben tiens attends deux secondes je reste un peu en vocal j'ai eu